et bien bonjour à tous les amis attendez un petit instant que je m'installe tout à l'air en ordre on est reparti pour grind sur x defiant on doit passer niveau 40 je le rappelle alors c'est marrant je me souviens pas qu'il me proposait ça je vais créer une esperso qui est passé parfait c'est ce sur quoi je jouais let's go donc on est niveau 26 d'ailleurs c'est marrant j'ai toujours pas vu si on peut checker notre xp quelque part paramètre un stade de carrière on a vu que c'était pas ça dans deux jeux total on a joué moins de six heures à x defiant est loin des 2000 heures sur league of merde qui tape vraiment qui m'a aspiré une partie de mon âme tard 6 heures ça qu'on n'a pas joué beaucoup aller dans le mans niveau 40 ou en quelques la live pardon c'est plié c'est marrant parce que lol pour être niveau 30 pour accéder au à la renquête ou à ça doit être 20 heures à mon avis quand tu sais qu'une game plus la draft ça te prend facile 40 minutes et je suis même pas sûr que tu prends un niveau par game j'imagine c'est à dire que déjà si une game te prend 40 minutes et que tu passais un niveau par game ce qui est pas le cas je crois ça te prendrait déjà 20 heures quasiment pour atteindre niveau 30 il ya un monde où ça te prend ça te prend 30 heures c'est une dinguerie arène domination ok c'est parti on va essayer de travailler d'un petit peu là je suis motivé encore plus que jamais pour pour finir nos objeux j'ai très hâte voilà qu'on arrive niveau très atteint plutôt niveau 40 qu'on teste la renquête on dit voilà qui petit let's play sur sur x defiant est terminé ce qui n'est pas nécessairement vrai comme je l'ai dit potentiellement on retourne dessus ça se décidera quand on dira voilà on fait un jeu après l'autre il nous faudrait un petit jeu comme ça de confort où on y va un peu un peu compétitif quand même de préférence ou au moins multi joueurs et soit on retourne sur x defiant soit on choisit un nouveau jeu je sais pas ce qui sera sorti d'ici là et là il faut qu'on boucle x defiant et après on va spammer la play la play 4 les gars je pense qu'on va vraiment les enchaîner dès que je lance la play 4 on va enchaîner let's play yo kaiser comment ça va je recherche des ennemis toujours là présent pour concurrencer le zed even c'est moi oh putain qu'est-ce qui se fout là lui ok oh bah merci c'était gratuit ça il y a une équipe en face ou non oh putain tac cadeau oh là là mais il me rend fou c'était le tap top il y en a un qui venait tout à droite au milieu à gauche ah j'ai plus le noué de la tête là non catastrophique heureusement je l'ai headshot ok non t'as fait une mage sur ta chaîne twitch une mage ? c'est quoi ça ? c'est à dire ? merde drop event c'est quoi ça ? j'ai touché à rien donc s'il y a un nouveau truc c'est pas de mon fait c'est quoi c'est un drop event ? je détecte des ennemis en revue oh putain je l'ai vu affiché dans le chat on peut bénéficier des avantages d'accord bah écoute je n'en ai rien fait bah tant mieux c'est quoi c'est si vous vous abonnez c'est ça la chaîne vous avez des avantages aïe non bah j'ai touché à rien en tout cas je sais pas ça s'est peut-être déclenché parce que je suis devenu plus plus actif là ces derniers temps bah on a débloqué des succès mais j'ai pas débloqué de nouveaux statuts sur Twitch là je vous l'ai dit le prochain statut à débloquer sur Twitch il faut que il faut que j'ai une moyenne de 75 spectateurs donc autant dire voilà c'est à dire que je peux commencer à vivre de Twitch apparemment apparemment à partir de 75 spectateurs tu commences à te faire des sous sur Twitch moi je ne savais pas genre vraiment ça commence à être intéressant ça me paraît quand même assez étonnant mais tant mieux et je vois que Twitch aussi ça fonctionne vraiment pas du tout comme YouTube c'est à dire que sur YouTube imaginons t'as 100 000 abonnés surtout pour du gaming t'as 100 000 abonnés pour du gaming bon tu vas avoir 1000 personnes sur tes lives tu vois sur Twitch si t'as genre 10 000 personnes qui te suivent et bah tu vas avoir le même nombre en fait t'as un ratio de plus de 10% des gens qui te suivent qui vont être constamment sur tes lives alors que sur YouTube c'est plutôt un ratio de 1% et yo Damien comment va ? c'est plaisir vous êtes toujours au rendez-vous c'est incroyable le combat a déjà commencé sécurisez toutes les zones agents préférez moi au z-event en plus putain quelle belle preuve d'amour ça là non mais c'était un duel gagné ça moi j'ai fait un peu de malin avec mon seul parce que Twitch a monopolisé le domaine du jeu ennemis repéré en zone non mais je veux dire le mec qui a 100 000 abonnés sur YouTube il passe sur Twitch tu vois parce que même les mecs qui font du gaming sur YouTube quand ils streament maintenant ils streament sur Twitch c'est peut-être pas sur YouTube bah ces gens là ils vont retrouver de leurs spectateurs YouTube 1% tu vois alors ça aurait été pareil si tu te dis bah c'est pas la même plateforme c'est dur de faire le transfert etc mais oui ils auraient streamé sur YouTube ils auraient eu pareil ils auraient eu 1000 personnes j'ai l'impression que les abonnés Twitch sont beaucoup beaucoup plus fidèles en fait parce qu'ils pourraient aussi tu peux être abonné à un gars sur Twitch et te dire bon je vais mater la rediff parce qu'il y a les rediff tu sais aussi sur Twitch mais pourtant maintenant ils se pointent quoi vraiment la grande majorité se pointent je vois des mecs avec 1000 abonnés sur Twitch et ils ont 100 viewers tu te rends compte que t'as juste 1000 abonnés sur ta chaîne et tu as 100 personnes qui te regardent à chaque live c'est un truc de ouf ça doit être très 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 dur je pense de gagner de nouveaux followers sur Twitch d'ailleurs merci à vous parce que depuis qu'on a repris je crois qu'on a gagné 5 ou 6 nouveaux followers évidemment l'objectif là c'est d'arriver à 1000 on est à 500 maintenant il faut arriver à 1000 aïe 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 putain après tu pourras pas se mentir le stream est tellement mieux sur Twitch la qualité etc on est largement mieux sur Twitch c'est très compressé sur YouTube j'ai l'impression il était nul lui heureusement mais non mais comme par hasard le feu il a dû être assez ponctué genre mais à 1 HP près quoi et du coup les gars hier j'ai oublié de faire un raid faut que je fasse les raids pour les succès c'est important n'hésitez pas à me rappeler un peu quand je dis ah là je vais finir live faut que je me fasse un petit mémo on va refaire un raid on va refaire un raid sur le Z Event et puis voilà là pas combien là ? j'ai pas eu de bonne game j'ai pris un niveau j'ai pas pris de niveau ahhh je suis nul ok on va tous les a je sais pas où donner de la tête j'ai testé un un match à mort par équipe dans le jeu c'est trop nul vraiment ne faites pas ça le jeu est clairement pensé pour fonctionner avec des objectifs ok ah le bâtard vu le petit saut c'est qu'il m'avait déjà capté après tout c'est une plateforme de live à la base ça ne m'étonne pas vraiment qu'on se metteur sur le final ouais oui en soit ça en soit ça se tient je suis quand même je suis quand même impressionné parce qu'à mon avis il doit avoir des horaires de de live bien défini etc parce que vraiment je trouve ça quand même incroyable qu'on parle de live on parle pas de vue tu vois que des gens soient abonnés à une chaîne youtube et regarde tes vidéos voilà ils peuvent le regarder quand ils veulent quoi c'est de la vidéo à la demande et qu'un gars qui est juste 1000 followers il lance un live sur twitch il a quasi constant 100 viewers moi je trouve ça impressionnant bon bah c'est pas c'est pas l'ordre des stades auquel je suis habitué quoi mais c'est ration ça veut dire que bon c'est très très dur de percer sur twitch il n'y a pas photo voilà nous je sais qu'on en est parfaitement capable dès qu'on se donne un petit peu on se donnera un petit peu et moins on a déjà des gens qui viennent voir et tout alors que vraiment on sent pas les couilles on est pas d'horaire il faut avoir la ref genre vraiment nos streams c'est des private stream faut avoir la ref de la chaîne youtube qui a 10 ans et qu'on est en train de finir tous les let's play qu'on a commencé etc faut connaître le personnage on va vouloir un petit peu se lancer sérieusement on fait même pas de face cam on fera de la face cam peut-être des jeux un petit peu populaires et tout vraiment c'est quand on prendra la quête un petit peu au sérieux je sais que voilà je m'inquiète pas ça peut monter assez vite je viens d'avoir un flashback du mec en live vous êtes ouh parce qu'il bidet c'était énorme quoi j'ai jamais vu ça j'ai checker c'est une match twitch mais sur ton profil tu peux voir drop en entrant tu vois différentes armes de défiant qui sont comme des offres 1 c'est parce que j'ai noté que sur live on était sur x défiant du coup vous avez des avantages bah écoute c'est cool sauf si vous embranlez d'x défiant du coup non mais moi j'ai rien fait j'ai touché à rien le seul truc que j'ai ajouté voilà c'est que maintenant quand quelqu'un s'abonne vous avez un gif qui apparaît à chaque fois je vais dire abonne alors que je parle des follow on dit follower en en langage twitch et que et abonnement c'est vraiment quand tu payes alors qu'un abonnement sur youtube c'est gratuit quoi ce qui est plus logique sur twitch d'ailleurs parce qu'un abonnement gratuit c'est pas pas très logique on va dire mais oui du coup quand les deux hein quand vous vous follow ou quand vous lâchez un abo vous avez un gif c'est le seul truc que j'ai changé sur mes streams je connaissais même vous êtes où je l'ai jamais vu passer moi et j'avoue moi à part les genre les big même les trucs des fois que je vois passer et en plus je suis étonné de voir passer parce que je suis pas du tout ces gens là c'est genre je m'en donnais de sucre voilà ça je l'ai vu passer tu vois je sais même pas comment c'était à l'époque je suis passé sur twitter je voyais ça en vrai c'était marrant c'est débile mais c'était marrant mais en général ouais tout ce qui est un peu petit même si c'est pas le même tu vois qui international le buzz genre personne n'a pu le manquer genre le même du gars là qui se balade avec sa meuf dans la rue et qui est en train de tourner la tête pour checker le cul d'une autre tu vois voilà des trucs comme ça tout le monde connait genre ah c'est re la même capture du drapeau comment ça capture du drapeau ben oh non j'aime pas ce mode en plus j'ai bien fait attention de ne pas sectionner capture du drapeau dans les différents modes toujours 26 et ça c'est catastrophique a affiché profil de nantes mais on peut rien voir mais c'est infâme de pas pouvoir avoir sa barre d'xp quand même non capture du drapeau je trouve ça nul j'ai pas envie de jouer c'est non non à chaque fois que tu quittes une game t'as un chargement frère toujours il freeze le chargement tu sais pas pourquoi voilà c'est c'est normal chez ubisoft oh putain heureusement que j'ai un café pour occuper hein les moutons ça pond des oeufs non toujours j'ai toujours pas la ref y'a pas contrôle du drapeau d'accord capture du drapeau pardon y'a pas capture du drapeau là me faites pas chier vous mettez les modes que j'ai choisi s'il vous plaît j'espère qu'il n'y a pas capture du drapeau ranked hein c'est trop trop nul ce mode euh personnalisation du joueur peut-être ah carte du joueur non animation emoji ça c'est ça c'est affolant non tu peux pas tu peux pas checker y'a vraiment aucune option pour checker la stade principale de ton profil frère je sais pas c'est trop bizarre ah je connais son nom quand même à celui qui a fait d'eau et de sucré au sucre je suis pas c'est robe d'éther il est passé dans une vidéo de squeezy attention hop là non mais j'ai jamais vu son même euh le mouton ça pond des oeufs la zone est en danger de toute façon sur cette terre tout le monde suit plus les streamers que moi hein je ne regarde pas les streamers voilà les gars je regarde les vidéos de squeezy voilà et encore pas toutes parce que y'a un format qui fait en ce moment que j'aime pas c'est la drag là ça m'ennuie ça je vous jure je me fais chier quand je regarde ce truc ça me fait pas rire merde et qui je regarde je regarde les best of de jiria et je crois que c'est à peu près tout ce que je regarde sur youtube à part des vidéos genre de développement personnel ah si je regarde beaucoup de vidéos de bouffe ça c'est vraiment le plus de trucs que je regarde sur youtube c'est à chaque fois que je vais je vous ai déjà dit à chaque fois que je mange je me fais une vidéo sur de la bouffe sur de la street food y'a pas beaucoup de chaine cool je trouve sur ce sujet vous avez Guga c'est un mec qui fait n'importe quoi avec les steaks genre il fait sécher il fait affiner sa viande il va la mettre dans du miel il va la filer pendant un an enfin il fait nawak et le truc qui te sort à chaque fois tu sais tu t'attends à trouver un truc quand je te dis ça on dirait que c'est dégueulasse tu vois mais à chaque fois c'est appétissant ce qu'il te fait c'est impressionnant à la fois c'est un peu expérience et à la fois ça te donne envie de manger t'as mort non best ever food review show il a deux chaînes il y en a une secondaire et la secondaire est plus intéressante je trouve parce que il va vraiment faire le tour du monde goûter des fast food de la street food des fois même des bons restaurants et c'est vraiment appétissant alors que sa chaîne principale c'est vraiment particulier c'est genre il va aller dans des pays bon en voie de développement on va dire il va bouffer des trucs très bizarres et là ça donne pas très faim voilà des trucs à base de genre pingouins fermentés laissés pourris comme ça dehors bon voilà ça j'avoue que puisque le but c'est de me donner faim je regarde pas trop cette chaîne et en ce moment puisque je suis à court de chaîne comme ça je regarde tev et louis vous savez louis san là il y a des vidéos au japon et tev et louis eux ce qu'ils font c'est vraiment très très axé sur la bouffe et pareil ils visitent des pays ils testent la bouffe là ils étaient en train de tester les restaurants québécois les meufs ont un avantage injuste il suffit qu'elle se filme et elle se tape des tonnes de vues il y a un animé qui souligne ce scandale c'est the demon lord one room hero ah mais les meufs on a un avantage frère dans cette société c'est abusé je trouve que c'est honteux vraiment qu'à chaque fois on dise les hommes les hommes les hommes les hommes je suis en mode mais frérot et une meufs je suis désolé hein alors oui tu vas croiser des relous dans ta vie etc ok t'as les règles mais tu joues vraiment dans notre société à nous hein je te parle pas tu vas en afghanistan ok mais y'a des meufs des fois tu les entends parler t'es pas une femme afghane toi on dirait elle partage une conscience collective elle souffre aussi y'en a des fois t'entends ça bref dans notre société à nous être une femme c'est un cheat code hein vous avez la vie en mode facile vous êtes là vous allez pas bien vous avez 40 personnes qui vous tournent autour pour le moindre de vos problèmes vous êtes cassé un ongle vous avez tout le soutien moral du monde nous frère on est là en train de crever la bouche ouverte toute notre famille elle a pu mourir dans un attentat on va rien avoir hein je te le dis faut pas que tu pleures t'as le droit de pleurer une fois c'est mignon ohlala il a craqué un mec d'ailleurs quand il pleure c'est qu'il a craqué c'est pas qu'il a des émotions c'est que vraiment ça y est il a craqué il faut pas que tu craques deux fois une fois c'est mignon ohlala deux fois il est relou lui c'est tchao non mais la meuf peut se metter un monde y'a pas de soucis et vous voulez une blague énorme là c'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai fait une expérience qui m'a décidé d'abandonner mon humanité pour de bon parce que franchement c'est perdu ici soit je déménage soit je continue à vivre en france et j'abandonne mon humanité ce sera plus simple sinon je deviendrai fou j'ai créé un compte alors on savait déjà que les meufs étaient avantagés sur les applis de rencontre et j'ai voulu pousser le vice le plus loin possible je me suis mis sur une appli de rencontre j'ai pris une des photos d'une meuf vraiment banale mais même moche honnêtement pas du tout belle quoi c'est un 3 ou un 4 sur 10 elle est chubby elle a pas un visage harmonieux elle s'habille comme une grand-mère voilà cata je prends les deux photos les photos sont moches elles sont pas bien prises et tout la lumière enfin voilà après je mets en description la bio je mets j'ai pas d'idée point voilà je mets ça en bio en métier je mets caissière et en situation romantique je mets relation libre alors moi j'ai aucun problème avec la relation libre au contraire je suis plutôt quelqu'un voilà qui défendrait ce truc là je sais que c'est pas du tout le cas de la majorité donc puisque c'est pas le cas de la plupart des personnes je me suis dit je vais mettre ça parce que ça va clairement être moins attirant pour les mecs que célibataires parce que tu sais que en gros t'es un voilà t'es un coup à côté quoi voilà il te fait cuck par un autre mec voilà les gens ils aident bien dire cuck donc du coup je me mets en relation je monte le profil j'ai même pas j'ai même pas encore fini de créer le profil tu sais parce qu'ils mettent le profil dès que tu mets les photos ils le mettent en ligne j'ai même pas fini d'écrire mon profil j'ai déjà 4 likes 2 messages what the fuck je rappelle caissière relations libres deux photos horribles 3 sur 3,4 sur 10 j'arrive une fois que j'ai fini de créer mon compte j'ai attendu cinq minutes ça y est je suis là là déjà je suis à plus de 99 likes on peut même plus les compter j'ai j'ai regardé un peu j'ai tourné les profils des mecs des mecs vraiment au dessus de la meuf en fait qui avait un meilleur travail une meilleure valeur de manière générale qui avait travaillé leur bio qui avait des bonnes photos qui étaient qui étaient genre des 6 sur 10 toi tu vois il y en avait qui étaient même des 8 et qui m'envoyait des messages j'avais des 8 sur 10 qui m'envoyait des messages frère c'est c'est terrifiant j'étais j'étais terrifié j'étais en mode mais attends s'il ya une compétition pareille pour une meuf aussi horrible parce que moi ça c'est pas compliqué jamais je ne sors avec ça voilà déjà juste la personne voilà si si à la limite elle avait un physique aguicheur allez tu sais pourquoi tu te mets avec elle tu vois je suis un peu cash tu sais pourquoi tu te mets avec elle mais voilà caissière relation libre bref c'est pas ce qu'il y a de plus attirant et là tu te dis avec une meuf comme ça il y a une compétition de malade moi je peux même pas je voilà si c'est pour le physique que je me mets avec elle puisque tu te mets pas avec elle parce qu'elle est caissière ou je sais pas quoi ou pas pour sa personnalité puisque j'ai mis littéralement dans la bio j'ai pas d'idée la meuf elle je peux pas bander simplement c'est juste je n'ai aucune attirance pour une meuf comme ça c'est même c'est de la torture tu me dis couche avec cette meuf c'est de la torture voilà tu je suis trauma pour vous dire pour vous dire le niveau d'accord pour une oeuvre comme ça il y a une compétition de cinglés j'ai vu ça j'ai fait ok c'est bon ça sert plus à rien de perdre du temps sur les appuis de rencontre je vous le dis tous les gars ne perdez pas de temps sur les appuis de rencontre voilà c'est mort c'est mort de chez mort mais en tant que meuf 3,4 sur 10 caissière déjà en relation libre bah les gars j'avais tellement d'options j'avais tellement d'options chez les mecs je voyais il y avait un policier un policier beau gosse avec des biceps t'as jamais vu ça il m'a envoyé un message il a utilisé le tu sais les avantages premium pour m'envoyer un message avant le match attention je détecte notre technologie c'est pas possible des mecs sportifs des mecs beau gosse les mecs tu vois qui faisait attention des types avec des six packs des abdos des muscles dessinés donc tu vois le bullshit le bullshit des moi en développement personnel j'avoue que je suis plus tout ce qui est au niveau du mental la motivation de la procrastination mais tous les mecs là en mode oui tu vas à la salle machin etc sois musclé et tout ça ne sert à rien les gars ça ne sert à rien quand tu vois des types plutôt beau gosse qui sont ultra sec ultra musclé qui sont en compétition avec d'autres mecs ou une meuf fracassée au sol et les frérots mais arrêtez de soulever de la fonte hein vous vous faites du mal pour rien si c'est vraiment juste ça votre objectif c'est de pécher de la neuf euh arrêtez tout de suite hein je pense les gars vraiment il faut euh il faut trouver un moyen genre tu te castres mentalement moi c'est ce que je faisais quand j'étais au collège ou au lycée trouvez vous une passion et c'est fini genre vraiment dans nos sociétés c'est mort voilà on sait qu'il y a une baisse de natalité il y a une baisse de personnes qui se mettent en couple salut zizani je regarde pas trop les commentaires parce que je suis concentré sur ce que je dis et en même temps je j'essaye de tu vois je suis tellement concentré sur ce que je dis que je me fais détruire dans le jeu en plus donc c'est très compliqué de se concentrer sur les deux non non c'est c'est mort avant je vous le dis c'est mort il y a des gens qui documentaient des trucs de fou il y a quelque chose qui savent je savais même pas que ça existait c'est mon cousin à la base qui m'en a parlé quand j'étais à Marseille qu'est ce que c'est que ça il m'a dit les passeport bro première fois que j'entends ça de ma vie et là je regarde quelques vidéos et j'entends je réentends passeport bro alors qu'est ce que c'est passeport bro c'est des mecs dans notre société genre française ou occidentale en général c'est tellement impossible de trouver une meuf et encore pire une meuf correcte que des types vont à l'étranger ramène une meuf en France genre c'est devenu un truc ça c'était quelque chose déjà avant mais là ça porte un nom c'est un phénomène est-ce qu'on réalise la dinguerie ou pas c'est devenu un phénomène ah oui pardon aussi il y a un autre truc que j'ai pas dit c'est que sur le profil de faute de meuf que j'ai créé je me suis mis bisexuelle voilà et donc j'ai dit que je voulais voir des profils de mecs et des profils de meuf si je vous dis qu'au bout de 5 minutes il y a une meuf qui m'a envoyé un message c'était facile une 7-8 sur 10 la meuf j'étais en mode quoi mais quoi et je crois qu'elle était bille elle aussi donc la meuf elle doit refuser un milliard de mecs mais vraiment pas trop mal je te dis pas des giga bg acteurs de cinéma ou quoi déjà ça c'est absurde qu'elle qu'elle puisse viser ça mais bref mais en 5 minutes je venais à peine de créer mon profil j'ai reçu le message faut que je vous montre pas les photos que j'ai mis parce que j'ai pas envie d'afficher la meuf dont j'ai déjà piqué les photos déjà c'est pas très voilà mais c'est pas une meuf que je connais d'ailleurs c'est quelqu'un que j'ai croisé sur une autre appli de rencontre que j'ai même pas mes saïdjoukouac j'ai vu le profil passer et je me suis dit attends combien de likes cette meuf elle peut se taper tu vois pour faire une expérience pour me dire voilà elle je la like pas je la vois pas j'ai vu ça passer son profil j'ai mis une croix tu vois mais je me suis dit attends elle à ma place combien elle a de sollicitations sur les trucs c'est terrifiant les gars c'est terrifiant vraiment désinstaller toutes les apps c'est mort trop bien ce mec tu me dis quoi mes chrétiennes cadres dans une bonne entreprise sur un moins de succès 100% ah tu penses que le succès des meufs et fuir les mecs c'est pas impossible ce que tu dis en vrai de vrai mais en tout cas au niveau de l'accès à un des besoins primaires moi ce que je note au niveau de de l'injustice si vous voulez homme femme c'est au niveau de l'accès d'un besoin primaire de l'être humain c'est à dire le besoin affectif et évidemment le besoin relationnel et sexuel c'est un des besoins primaires pour on est des singes en fait si tu veux dans les communautés on observe toutes les communautés de singes c'est la vie en communauté dont on nous a déjà privé ça bon c'est culturel maintenant on va dire les autres besoins primaires c'est pisser, chier, manger, boire et ça va être le besoin sexuel qui est ultra ultra important dans les communautés de singes d'ailleurs ça a un nom c'est un nom scientifique mais j'avoue que je l'ai perdu mais vous voyez ce que je veux dire ça va du chimpanzé au gorille au bonobo on fait partie de cette grande famille là ce sont nos cousins en fait d'un point de vue de l'évolution ils fonctionnent tous de la même façon ils ont tous les mêmes besoins primaires en tant qu'être humain on a ses besoins primaires aussi une femme a accès dans la société d'aujourd'hui à tous les autres besoins primaires au delà du truc communauté ce qui a remplacé les communautés aujourd'hui c'est les réseaux sociaux un peu la famille et le fait de vivre dans des villes, des villages etc mais factuellement on est beaucoup moins proche que dans des communautés plus restreintes comme ça pouvait l'être à une certaine époque peut-être mais du coup on a tout, on a l'eau, on a accès à l'eau, on a accès à la bouffe on a accès à tous ces besoins primaires là on a des chiottes voilà on peut pisser, on peut chier il y a personne qui va nous interdire de faire ça tu vois à la limite quand t'es dans la rue ça c'est une honte qui est pas assez de toi être public même à Paris et bref par contre pour ce qui est de la relation et du sexe t'es une meuf, t'es là, t'as rien fait, t'as pas pris soin de toi t'as pas de réparti, t'as rien tu as accès, là je peux, si j'étais vraiment cette meuf là je pourrais coucher, je le sais, avec chaque mec qui m'a liké et il y en a déjà plus de 150 qui m'ont liké en 30 minutes j'avais déjà plus de 150 mecs qui me liké et j'avais déjà plus de 25 messages de gens qui avaient des comptes premium qui m'envoyaient des messages t'as même plus d'options que ça, j'avais des vieux, alors des vieux pervers friqués friqués, tu faisais bien comprendre qu'ils étaient friqués qui m'offraient des restos, des voyages, de tout, du shopping il s'était proposé, il cache hein, il a dit je te propose restos, shopping, voyages, tout ça contre des câlins de coquin, pardon donc je comprenais bien, voilà, c'était en rouge en mode prostitution, tu vois mais c'est une option, on t'offre l'option t'imagines à quel point on est loin dans le délire toi t'es un mec dans, allez moyenne haute t'es pas dans le top voilà, t'es pas Thomas Pesquet quoi et encore Thomas Pesquet je pense qu'il se met sur les appuis je suis même pas sûr c'est parce que les gens le connaissent j'ai plus de batterie ? Attends non mais il m'aurait prévenu si j'avais plus de batterie ah si, moi j'ai plus de batterie attendez, je vais reprendre les piles de la de la huile la zone est en danger Léovili c'est chaud cette inégalité sur ce plan là mais elle est énorme t'es là, t'es un mec t'essayes peut-être de te dépasser moi je me considère déjà, je vous le dis je me considère déjà dans le haut tiers des mecs, juste par le fait que je me suis donné comme un dingue j'ai bossé comme un fou pour réaliser mes rêves j'ai réalisé un rêve que beaucoup avaient avait enfant tu vois je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à faire je pense que je suis suffisamment cultivé je suis quelqu'un de suffisamment réfléchi je pense pas être une mauvaise personne impossible genre, il faut que je rentre en compétition pour pour pécho une meuf qui téma les marseillais toute la journée qui a aucune répartie et qui prend pas soin d'elle qui est une 3 sur 10 y'a peut-être pas, j'ai mis niveau d'éducation 0 et caissière mais attends c'est quel genre de dinguerie ça ? ah non les gars c'est mort je vous l'ai dit il faut se couper d'une certaine façon les couilles mentalement mais pas les couilles genre vraiment que en mode le fait de chercher à avoir des relations en fait après évidemment dans la vie très important il faut faut être courageux, faut être ambitieux faut avoir des rêves, suivre des objectifs à côté de ça vraiment ne perdez pas votre temps si vraiment vous êtes c'est important pour vous ce qui est quand même un besoin primaire mais je veux dire tu peux faire l'effort mental de de te séparer de ce besoin primaire moi je veux être très cash avec vous c'est quelque chose que je faisais donc comme je l'ai dit déjà au collège et au lycée j'ai toujours regardé ça de très très haut et du coup j'avais fait abstraction de tout ce besoin là et quand je suis rentré lors de mes études de cinéma parce que j'étais encore comme ça très tard à mes 19-20 ans j'étais encore comme ça quand j'ai fait mes études de cinéma bah c'est arrivé un truc voilà la con j'ai flashé sur une meuf voilà mais comme jamais avant tu vois c'est à dire que c'était pas en mode le quand je dis flashé c'était même pas en mode coup de foudre c'était vraiment on passait du temps voilà on se voyait à l'école et tout et vraiment j'ai ressenti un amour pur et sincère tu vois genre c'était pas en mode euh d'ailleurs la personne en question je ressens toujours cet amour c'est ce qu'on appelle tu sais l'amour inconditionnel comme tu peux ressentir pour un membre de ta famille etc voilà et là je me suis dit quand même parce que dans ma famille et tout moi j'ai jamais connu vraiment l'amour si tu veux ma famille elle s'est jamais vraiment occupé de moi on m'a toujours du côté etc et je me suis dit putain c'est quand même sympa comme sensation tu vois et donc ça m'a intéressé je me suis dit bon est-ce qu'on laisserait pas une chance au truc bon au final rien à donner parce que après j'avoue que voilà puisque j'avais fait abstraction de ça pendant des années je faisais pas attention à moi et tout c'est normal je pense que voilà à la place d'une meuf je me serais pas mis avec moi non plus tu vois tu voyais il y avait des meufs qui s'intéressaient à moi je le voyais clairement parce que il y avait un certain attrait j'exultais quand même une certaine confiance en moi on voyait que j'étais très ambitieux dans le cadre du scénario clairement j'avais un talent qui se montrait tu vois au delà de ça pas rasé pas coiffé bah les couilles j'étais ultra négrichon bon voilà donc il y avait des trucs qui pouvaient refroidir bref quelque chose que j'avais pas attendu comme ça ça a créé de la frustration que ce soit pas fait et que de base en fait je ne pensais même pas que ça pouvait arriver tu vois donc ça a créé de la frustration et j'ai voulu me mettre avec d'autres meufs donc faire là un peu plus attention à mon apparence etc pour me mettre avec d'autres meufs et en fait c'est complètement comment on dit de la pommade sur la frustration de la relation qui m'importait vraiment et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à tout ça et là ça m'a fait découvrir un nouveau monde frère ce nouveau monde là de la drag des réseaux des applis de rencontres etc et je vous dis c'est terrifiant pour les mecs pour qui c'est vraiment important et que c'est important depuis le départ parce que moi j'avais des potes au collège ah ils réfléchissaient qu'avec leur bite déjà c'était terrible je pense qu'ils ont une puberté plus précoce ou je sais pas quoi ils devaient avoir une bombe d'hormones dans le cerveau et ces gens là et ils sont morts aujourd'hui je pense que ces gens là sont morts aujourd'hui sincèrement donc voilà si c'est quelque chose qui est important en vous peut-être que vous avez un haut taux d'hormones une forte attirance un fort besoin ou je sais pas quoi et quittez la France alors ne quittez pas la France évidemment pour aller en Italie et en Espagne ou je sais pas quoi vous m'avez bien compris hein quittez la France vous partez en Thaïlande vous partez en Chine je sais pas où vous partez mais vous vous barrez de tout ce qui est occident quoi faut avoir aussi une colonne vertébrale solide pour vivre ah oui non mais ça c'est clair Julien avec une perruque qui part financer ses projets pour être payé tu sais que je me suis dit vraiment le gars c'est un gros dégueulasse je me suis dit est-ce que je tenterais pas le coup en mode je veux bien faire un premier date tu sais je me suis dit je vais peut-être le il y a un moment où dans la tête je me suis dit je peux le scammer ce gars en mode ok je veux bien qu'on se voit une première fois en date par contre voilà j'ai plus rien à me mettre est-ce que j'aimerais pour notre premier date qu'on aille manger dans un bon restaurant du coup mais j'aimerais que voilà est-ce que tu peux me donner un peu d'argent pour que je m'habille bien et j'aurais fait cracher un petit 150 balles tu vois sur un paypal j'aurais créé un paypal il m'aurait lâché un petit 150 balles je pense clairement j'aurais pu j'aurais pu la jouer comme ça voilà mais ça m'aurait pris du temps je suis pas à 150 balles près et je suis pas un scammer donc les fameuses relations pour ce point exactement exactement ah bah c'était clairement euh c'était clairement pour dégager la frustration tu vois après une fois que j'ai fait l'investissement de me dire en plus il y a une autre il y a deux frustrations il y a vraiment mais toi quoi qu'il aille de toute façon les frustrations c'est très enfantin il y a la première parce que la relation qui comptait grand pour moi ne s'est pas faite et il y a la la deuxième plus tard quand j'ai commencé à essayer d'avoir des relations pensement et de dire mais comment c'est possible que je galère autant avoir une meuf tu sais genre t'as une bonne vision de toi tu dis je suis je suis un homme de valeur je suis un gars voilà comme j'ai dit réfléchi cultivé un peu philosophe et ça fait vraiment le mec pas du tout humble mais moi j'aime bien être cash qui fait tout pour réaliser ses rêves etc qui se dépasse dans les trucs dans lequel il se lance tu vois qui est pas je me considère pas comme super beau mais je me considère pas comme moche à partir du moment où je vais chez le coiffeur que je me rase c'est plutôt pas mal tu vois comment c'est possible de galérer autant et tu vois comme je suis un tryharder comme je suis un tryharder je me dis ça crée de la frustration je fais pas possible et en plus dans ma tête à la base puisque je connais pas ce monde j'ai une vision faussée des choses je me dis le premier trou duc là il arrive à trouver une meuf et moi j'arrive pas à trouver une meuf ça va pas et du coup ça a créé ça a allumé mon le compétiteur en moi tu vois je me suis dit faut que j'y arrive pour me prouver à moi même que je suis capable d'y arriver tu vois maintenant je réalise que personne n'y arrive en fait tu vois mais c'est tellement je trouve ça fou qu'il y a une omerta là dessus je trouve ça fou que en tant que société on n'entend pas plus parler de ce sujet genre dans les dîners de famille quand ça parle etc que les mecs ils trouvent pas de meuf en fait c'est un truc de ouf de base puisqu'on en parait jamais moi je pensais que voilà n'importe qui qui voulait trouver une meuf il trouve une meuf quand j'y arrivais pas ça me faisait ça ça touchait à mon ego tu vois maintenant quand je vois qu'une meuf 3 4 sur 10 elle se tape 300 match en une heure bah ça y est j'ai compris tu vois et là où c'est pire c'est que je sais pas si vous avez déjà fait le test vous mettez en tant que mec le même profil pas besoin de créer un fake profil vous vous mettez en tant que bi enfin vous vous demandez à voir les deux profils les deux types de profils c'est à dire homme et femme d'accord vous allez voir qu'en tant que mec vous allez avoir des dizaines pareil comme une meuf des dizaines et des dizaines et des dizaines de likes et de match avec des mecs homosexuels c'est impressionnant mais donc ça ça rassure dans un certain sens c'est en mode je suis pas je suis pas quasimodo quoi tu vois ce que je veux dire genre je peux je peux créer du désir et tu vois des mecs qui vont te liker qui sont vraiment beaux gosses tu peux avoir des 8 et 9 sur 10 mais plus loin je vous donne des exemples j'ai découvert ces dernières années que j'aimais beaucoup la musique voilà c'était des trucs je pensais pas tu vois la musique danser etc voilà je finalement je kiffe ça donc ces dernières années j'ai fait quelques quelques boîtes quelques sorties quand t'es dans une boîte classique alors il faut pas que tu croises par hasard t'es dans une boîte y'a plein de personnes si tu croises par hasard le regard d'une meuf dans une boîte c'est la cata tu sens tout y'a une peur qui se qui se déclenche dans son regard t'es en mode mais what the fuck elle t'intéresse pas ou quoi juste t'as croisé son regard parce que bah t'es une soirée tu restes là pendant cinq heures et tu tournes la tête tu sens vraiment une appréhension une peur je pense vraiment que les gars y'a une propagande aujourd'hui ce qu'on dit néo féministe mais terrifiante tu sais le fait que ça puisse aller aussi loin et que des gens prennent ça au premier degré de dire je préfère croiser un ours dans la forêt qu'un mec on est sur de l'aliénation totale on est du même niveau que l'extrême droite qui monte en france parce que soi disant les arabes créé la guerre civile tu vois on est sur le même niveau de mensonges et d'aliénation des gens vraiment tu croises le regard mais alors ça c'est en boîte mais je te dis un autre truc par exemple dans la rue tu as le malheur d'avoir pris le même métro qu'une meuf et t'être arrêté à peu près au même quai et ensuite sortir dans la même rue mais tu sens la panique et t'es en mode et alors c'est trop con parce que alors c'est quasiment comique parce que du coup la meuf est en panique et pense que tu la suis donc elle accélère le pas mais toi tu te dis il faut que j'accélère le pas aussi il faut que je la dépasse pour lui faire comprendre que je la suis pas du coup tu galères à la tu galères à la dépasser c'est le seul moyen parce que tu dis mais là il ya de grandes chances tu sais si c'est un événement en plus des fois il ya une grande chance qu'on va peut-être au même endroit ou quoi voilà ou ou imagine on vit dans imagine je me dévoie je me dis imagine on vit dans la même petite rue là elle va vraiment se dire parce que moi je vis dans une impasse en plus je me dis c'est terrible à se retourner à mettre un coup de gaz au poivre tu vois donc il faut absolument que je la dépasse mais elle accélère genre pour tout semer non c'est ridicule vraiment on vit dans un cartoon mais dystopique tu vois et alors en boîte je disais ça et alors j'ai un pote qui est bi et lui il adore les soirées queer etc et c'est vrai que les soirées queer sont très 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 sympa voilà l'ambiance et est bonne bonne musique etc est ce que j'aime bien c'est qu'ils sont plus honnêtes au niveau de leur goût alors ça dépend parce qu'il ya où il ya aussi des communauté queer qui adore la musique électro moi j'ai testé ça mais c'est vrai que quand tu vas dans des boîtes un peu jeunes classique des fois ils vont passer du rap des trucs frère oh je danse on danse pas sur ça c'est quoi cette merde nique ta mère sur les canobillères et tout bon au secours alors que les soirées là c'est plus du de la pop du disco des trucs pour moi dansant tu vois et alors dans ces soirées là tu croises le regard d'un mec comme tu peux croiser le regard d'une meuf dans une boîte classique et alors c'est l'inverse total c'est pas la peur que tu aires dans son regard alors du coup c'est marrant parce que la situation était inversée tu comprends tout de suite que le gars il va venir te draguer ensuite et ça ça manque pas vraiment quand tu vas dans une soirée queer en tant que mec moi je me fais de draguer environ trois fois voilà j'évite vraiment j'essaye pas du tout ça le pire c'est que je suis là je danse je fais mon truc au coup justement j'essaye de pas avoir trop de proximité avec d'autres pour pas que ça envoie le mauvais message tu vois malgré tout je vais me faire draguer trois fois dans la soirée en boîte même si tu te dis je vais pas draguer aujourd'hui je te jure tu vas tu vas tu vas créer de la peur tu vas créer de la peur c'est sûr toi aussi tu vis dans une impasse énorme comment ça comment ça frère Julien très content d'être liké par des mots mec bah bien sûr bah écoute c'est ça que ça te complimente en fait si tu veux pas si tu vois le délire quand t'es là t'as aucune meuf qui te like sur les applis tu te dis y'a un problème y'a un truc mec je sais pas j'ai une merde sur mon front j'ai pas vu mais mec meuf c'est des êtres humains d'accord et je peux te dire que les mecs gays ils sont attirés par les beaux mecs aussi y'a pas de c'est pas en mode oh je suis gay du coup je baisse tout ce qui tout ce qui passe non non ils sont aussi attirés par les beaux mecs donc quand t'as un beau mec y'a donc accès à d'autres beaux mecs en théorie dans la communauté gay te like c'est que voilà tu sais que t'es pas t'es pas un déchet sur la route quoi tu vois ce que je veux dire par contre la même chose avec les meufs c'est mort c'est mort alors un queer c'est juste quelqu'un qui est pas dans les clichés de genre entre guillemets en fait ça permet d'englober les gays donc les homosexuels et les lesbiennes parce que maintenant c'est des communautés en fait que je trouve voilà je suis d'accord que bon créer une communauté parce que vous avez même sexualité je trouve ça bizarre sincèrement je trouve ça bizarre je trouve ça au moins aussi cringe que les mecs d'extrême droite qui se réunissent en mode je suis bien conservateur ma femme voilà moi je parle qu'avec des gens conservateurs comme moi ma femme elle fait la cuisine elle s'occupe des enfants c'est tout je trouve ça aussi cringe mais bref voilà ils font ça queer ça permet d'englober toutes ces communautés en fait ça sert à rien du coup ça rajoute une case dans une case c'est ça mais c'est qu'on vit dans une société aujourd'hui où les gens sont tellement en perte de repères n'ont plus d'identité en fait avant les gens leur identité ce qui leur permettait de trouver un petit peu de de sens et de direction c'était la c'était la religion tu vois moi je suis tout à fait anti religion mais c'est vrai que du coup quand tu as quelque chose d'aussi fort et impactant pour le cerveau humain que la religion et que on s'en débarrasse dans une société il faut trouver quelque chose pour le remplacer et nous en tant que en tant que nation en tant que société en tant que civilisation on a remplacé ça par rien parce que parlement c'est l'école qui devrait te donner une culture une éducation suffisante pour faire que tu te construise en tant qu'individu avec des valeurs fortes sans la religion et sauf que l'école à la place elle t'abruti elle abruti chaque enfant qui rentre à l'école on lui lève le cerveau d'accord on le vide de toute son énergie de toute sa passion de toute son envie d'apprendre et donc du coup ces cerveaux vidés ils ont besoin de quelque chose pour combler ça et c'est ce qu'on a déjà dit c'est pour ça que l'islam qui est une religion très proxénète c'est vraiment je vois trop trop de musulmans et je trouve que c'est un problème en france dans un pays athée je le dis hein moi je vote Mélenchon encore je le rappelle c'est important mais c'est pas pour ça qu'on est en brigade et qu'on ne voit pas les vrais problèmes il y en a trop qui font vraiment une promotion violente et sévère de la religion ok mais du coup face à des esprits faibles vidés par éducation nationale alors qu'à SNC à la base je rappelle l'éducation nationale c'est censé être l'école des lumières les lumières c'est l'inverse total c'est justement l'émancipation des croyances obscurantistes et de la religion notamment avec des valeurs des valeurs fortes humanistes et un esprit critique extrêmement développé l'école son fonctionnement est à l'inverse total de ça le but c'est de détruire totalement la créativité toute forme d'intelligence et surtout l'esprit critique on te dit tu dois faire comme ça apprendre ça par coeur c'est comme ça et pas autrement ne pose pas de questions voilà donc c'est très marrant quand tu dises que c'est l'école des lumières et de l'esprit critique quand la phrase préférée des profs c'est comme ça pose pas de questions voilà j'aime bien le j'aime bien le paradoxe c'est très très 1984 et trésor ouéliens tout ça on se met tous l'oignon sur l'école l'école c'est de la merde c'est la maladie de la société elle transmet une négativité contagieuse et cancéreuse tout à fait mais tu vois à force de faire des expériences dans la vie et d'explorer différents différents domaines qui sont importants à l'être humain j'ai réalisé une chose c'est que vraiment on est dans un état critique de nos sociétés mais critique dans le sens où les dominants ont dominé trop longtemps avec trop de moyens divers et variés de dominer et ont beaucoup trop changé les règles du jeu à leur avantage parce que tous ces délires d'appui de rencontre ce qu'on appelle aujourd'hui l'hypergamie c'est à dire la volonté des meufs de viser des mecs qui sont beaucoup plus hauts que leur niveau en fait leur hiérarchie sociale c'est un phénomène on appelle ça l'hypergamie c'est à dire qu'on a observé il y a 60 ans que les mecs et les meufs se mettaient ensemble en termes de niveau social ce qui est dommage moi je préférerais une mixité sociale mais aujourd'hui c'est pire c'est à dire que toutes les meufs vont aller viser le top des RHC social et tous ceux qui sont en dessous les mecs ils ont rien voilà ils ont plus rien donc du coup les dominants ces 60 dernières années ont réussi à créer un système où l'école rend les gens abrutis pour en faire de parfaits petits esclaves où on peut leur mettre ce qu'on veut dans le crâne et pour te donner un exemple comme ça j'ai quelqu'un dans la famille je vais pas dire qui parce que je veux pas me créer des problèmes qui n'avait aucune opinion politique voilà c'est quelqu'un qui n'avait aucune opinion politique aucune conviction cette personne a fait des études elle a rejoint un cabinet de conseil de ces types McKinsey qui travaille activement pour Emmanuel Macron donc cette personne travaille activement pour le gouvernement fait des fiches des trucs à la con c'est là où nos impôts ils partent des trucs qui servent à rien et ben depuis qu'elle fait ce travail là elle est à fond elle est à fond Macron elle est convaincue Macron machin etc cette personne ne m'embêtait jamais par rapport à mes convictions France insoumise et tout mais maintenant c'est Mélenchon c'est un terroriste fou dictateur la France insoumise c'est des islamistes t'es en mode mais qu'est-ce qu'il se passe mais si le crâne des gens n'était pas vidé de toute substance pendant ses études et pendant cette école en fait l'école c'est vraiment on te vide le crâne on absorbe toute ta créativité tout ton esprit critique ensuite les conseillers d'orientation vont t'orienter en fonction des besoins de la société on va te dire va ici va là-bas tu fais tes études de 3 à 5 ans ces études là vont formater ton esprit vide c'est comme si tu passais sur les rails de l'usine pour qu'on fasse de toi un robot adéquat pour l'entreprise que tu vas rejoindre et pour la fonction que tu as remplie en société et là sa fonction c'est littéralement de travailler pour le gouvernement pour Macron pour les dominants et elle a adopté tout le système de pensée en un instant parce que puisque le 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 si tu veux c'était vide à l'intérieur il n'y avait pas d'esprit critique de condition il n'y avait rien il n'y avait jamais de discussion politique qui s'effectuait il n'y avait pas d'opinion et bah du coup il y avait juste à faire télécharger le logiciel et hop là c'était bon c'est terrifiant c'est ça c'est du lavage de cerveau donc à chaque fois que vous vous posez une question je vais vous dire un truc moi très souvent c'était plutôt au niveau lycée et quand j'ai arrêté le lycée je m'intéressais un peu à tous les sujets en société c'est vrai que j'ai commencé à m'intéresser à la politique parce que je savais que j'allais je savais que j'allais voter bientôt et moi quand on me dit de faire un truc comme ça je votais je me suis toujours dit c'est quelque chose de très sérieux tu vois quand même tu décides l'avenir de ton pays etc voilà c'est vraiment en tant que collectivité en tant que nation on tend tous vers une direction et c'est important de bien choisir surtout que depuis que t'es tout petit on te stresse là avec le journal de France 2 des trucs on te dit toujours il y a des problèmes dans le pays il y a des problèmes dans le pays on te dit on est en crise depuis les années 2000 t'as l'impression c'est la panique il faut régler ce problème il y a un problème il faut le régler donc moi j'adore régler les problèmes le problème solving c'est un de mes trucs préférés d'accord c'est d'où le fait que quand j'étais petit j'aimais beaucoup philosopher philosopher finalement c'est du problème solving tu te dis mais pourquoi et tu réfléchis et t'essayes de mettre en lien plein de domaines différents pour arriver à une conclusion convenable oula c'est quoi ça wesh on est dans alien ou quoi au secours en plus c'est pas le contenu donc je m'intéresse et je vois plein de problèmes il y a des problèmes là il y a des problèmes partout dans ce pays et tu te dis mais tout le monde est conscient des problèmes et c'est toujours pas réglé il y a des gens voilà qui se succèdent au pouvoir et les problèmes sont toujours pas réglés au contraire ils sont amplifiés dans leurs aspects les plus délirants et alors au départ ça te parait absurde tu te dis alors il y en a pas un qui considère que ça c'est des gens qui n'ont rien compris que les politiques sont incompétents à chaque fois on a des nouveaux gouvernants qui soi-disant s'opposent et à chaque fois c'est des incompétents on a des gens au plus haut poste de l'état une des plus grandes nations du monde la France on a que des incompétentes qui se succèdent ça c'est la théorie des gens qui n'y comprennent rien et en fait quand tu commences à réfléchir de manière un peu plus logique et tu te dis mais ces gens là font partie des dominants les dominants ont des intérêts qui ne sont pas les mêmes que les intérêts des dominés c'est logique jusque là et tu commences à réfléchir tu te dis attends l'école qui forme une masse d'abrutis d'accord tout le monde est au courant que ça forme une masse d'abrutis pourquoi on règle pas ce problème et bah tu te rends compte que cette masse d'abrutis c'est les esclaves bon en fait on est en train de former les esclaves futurs des dominants mais c'est vrai pour tous les aspects tu te dis pourquoi on est en train de détruire l'hôpital public parce que il y a un marché de la santé qui est à prendre en France et que là si vous regardez ces dernières années les cliniques privées explosent et le but c'est petit à petit détruire nos services publics pour créer un marché pour faire que les gens soient encore plus précaires pour qu'ils soient encore plus des esclaves voilà là on dit que ces dernières années le SMIC il a beaucoup monté mais il n'a pas du tout monté au même niveau que l'inflation in fine c'est pour ça qu'on parle de pouvoir d'achat le pouvoir d'achat des français ces 20 dernières années il a énormément baissé quel est l'intérêt pour être dominant de faire ça et bien tu vas accepter des salaires de plus en plus merdis tu vas accepter des conditions de plus en plus merdis le chômage aussi pourquoi on a toujours pas réglé le problème du chômage tout simplement parce que s'il y a du chômage c'est le même concept c'est la même mécanique que sur les applis de rencontre tu vois c'est ça qui est marrant on parle des applis de rencontre c'est le même mécanisme il y a les meufs sont trop sélectives parce que si vous voulez déjà sur les applis il y a plus de mecs que de meufs en recherche et donc ça crée quand t'es un mec la moindre meuf tu peux être un 8 sur 10 on l'a vu tu vas te mettre en concurrence tu vas envoyer ton CV face à 150 autres mecs pour essayer de sortir avec une meuf qui est caissière et qui a une 3 ou 4 sur 10 et qui a pas de répartie qui a rien qui a rien pour elle d'accord tu vas te mettre en compétition alors que t'es un 8 sur 10 le chômage c'est pareil c'est à dire qu'il y a genre 400 000 500 000 chercheurs d'emploi il y a des emplois toi tu mériterais peut-être un emploi super bien payé parce que t'as du talent t'as une intelligence t'as quelque chose t'es motivé et tout tu mériterais peut-être un salaire à 3500 5000 euros mais puisqu'il y a 500 000 chômeurs qui cherchent en même temps que toi et bah tu vas quand même envoyer ton CV face à 300 personnes pour un emploi au SMIC dans une boîte de merde voilà voilà pourquoi le chômage est super intéressant pour les pour les dominants ça les met dans une position justement encore plus dominante d'ailleurs c'est n'importe quoi ce choix de Premier Ministre et moi je le savais qu'ils allaient faire ça dès que dès que j'ai vu la structure de l'Assemblée Nationale je savais très bien que que Macron ne nommerait pas un Premier Ministre du NFP c'était évident de toute façon on aurait je vais vous dire c'est pas compliqué on aurait eu une majorité absolue ou presque une majorité absolue il n'aurait pas nommé un Premier Ministre du NFP voilà je vous le dis très sincèrement telles que les choses sont il aurait voilà imaginons on avait eu 290 députés d'accord ça aurait fait environ 100 députés France Insoumise et ben ils auraient fait leur stratégie ils auraient dit non mais la France Insoumise c'est vraiment un mouvement très très dangereux pour la démocratie c'est pire que le Rassemblement National c'est des islamistes en puissance ils vont ils vont détruire le pays pour sauver le pays je ne peux pas me permettre de compter dans une majorité la France Insoumise donc il aurait dit en réalité la gauche elle n'a pas 290 députés elle a 190 députés ce qui ne fait pas une majorité absolue du coup on ne va pas nommer un un Premier Ministre du NFP je pense qu'il aurait nommé Cazeneuve là pour le coup à 290 députés du NFP il aurait il aurait nommé quelqu'un comme Cazeneuve il aurait dit voilà c'est quelqu'un de gauche mais il doit faire avec les composants entre guillemets démocratiques et républicaines de France donc entre grosse guillemets lui quoi en gros lui et les robots qui sont et les robots de députés qui sont un sabote quoi qu'il arrive les gars on n'est pas en démocratie il n'aurait jamais laissé le pouvoir au au NFP il n'y a il n'y a aucune si vous voulez il n'y a aucun scénario d'élection plausible où la gauche peut prendre le pouvoir là en France au delà peut-être des présidentielles voilà les présidentielles c'est un peu le seul truc c'est à dire qu'aujourd'hui la constitution donne tellement de pouvoir au président que Macron il n'avait aucun risque je vous dis un truc par exemple il peut Macron décider d'une dissolution de l'Assemblée Nationale tous les ans chaque année s'il veut il peut dissoudre l'Assemblée Nationale là t'imagines il a pris presque deux mois deux mois rien que pour nommer un premier ministre d'accord imaginez le NFP avait gagné de ouf les élections comme je vous l'ai dit on avait la majorité la majorité absolue il aurait dit l'excuse bah déjà il aurait dit l'excuse des JO il aurait redit l'excuse des JO donc il aurait gagné un mois juste comme ça ensuite il aurait dit LFI c'est pas possible voilà donc vous devez trouver le moyen de gouverner avec quelqu'un avec d'autres donc en gros avec Emmanuel Macron il aurait nommé un casse-neuve ils auraient fait une procédure ils auraient fait une motion de censure imaginons donc ils arrivent quand même à garder le NFP en place et à faire voter la motion de censure et dégager le gouvernement Macron il aurait dit voilà il aurait gagné du temps oui alors vous voulez déstabiliser les institutions nanani nanana ça va pas et tout il va dire bah je vais réfléchir je vais faire des consultations il aurait pris un mois par consultation à chaque fois il aurait mis un premier ministre de merde on aurait voté la censure au bout d'un an il fait ok dissolution il aurait dit voilà la France insoumise je vous fais les discours à l'avance moi je suis sûr qu'ils ont les discours déjà préparés je connais leurs éléments de langage ils auraient dit la gauche qui s'est laissée embrigadée par la France insoumise qui ne veulent pas gouverner qui ne veulent que déstabiliser nos institutions font qu'aujourd'hui nous sommes dans un dans un pays ingouvernable et donc je me dois après un an après la première dissolution redissoudre l'Assemblée nationale pour redemander aux français de voter donc en fait c'est juste tant qu'Emmanuel Macron n'a pas les résultats des élections qui lui conviennent et ben il va juste faire re-voter voilà c'est ça la démocratie dans laquelle on vit aujourd'hui tant que les élections le résultat des élections ne conviendront pas à Emmanuel Macron il fera re-voter voilà il gagnera du temps et il refera voter les gens voilà c'est pour ça que chaque aspect c'est marrant j'ai exploré beaucoup d'aspects du monde ces dernières années et très souvent ma conclusion c'est de se dire il faut se tenir loin de ça voilà on est bercé d'illusions au départ de te dire voilà on vit en démocratie c'est pour ça moi dans la vie ce qui est important c'est l'honnêteté si on était honnête à l'école on disait voilà on ne vit pas en démocratie les dominants dominent vous faites partie des dominés vous jouez au jeu de la vie en mode hardcore si vous avez des ambitions si vous voulez réussir la vie vous allez chier voilà il faut baiser la main du roi des trucs comme ça j'aurais fait bon on sait au moins dans quoi on vit tu ne fais pas perdre de temps au collège même en école primaire je sais ok je vis dans ce monde là voilà comment je dois fonctionner d'accord je dis pas que j'aurais baisé la main du roi mais je sais déjà par exemple que j'aurais pas perdu du temps à militer France insoumise à me dire on peut gagner les élections on peut faire ci on peut faire ça j'aurais accepté le monde tel qu'il est voilà c'est comme t'es en Russie je veux dire t'es en Russie il y a Poutine tu sais que tu vas militer contre Poutine tu peux plus trouver de travail tu peux plus rien accomplir dans ton pays et si tu vas un peu trop loin dans l'opposition on t'empoisonne au je sais pas quoi et t'es mort ok bon bah tu le fais pas du coup après ça veut pas dire que tu te soumets forcément au régime ça veut dire que potentiellement tu te dis bon et bah cette situation on a été très caché avec moi on m'a dit voilà c'est ça la vraie situation du pays dans lequel tu vis et bah si ça te convient pas voilà tu peux quitter le pays et moi je me dis la France très probable que en vrai je le quitte ou alors je reste en France mais en ne me considérant pas comme français je me considère pas comme faisant partie de ce système là je vis là en France parce que je parle la langue et que du coup bah c'est plus arrangeant pour moi je sais à peu près comment faire mon petit trou ici mais je me considère je ne tolère pas le système dans lequel je vis voilà je le sais donc je ne participe pas activement à ces institutions je ne participe à la mascarade soi-disant démocratique de ce pays et ça voilà c'est la conclusion que je fais aujourd'hui par contre évidemment si un jour on me demande pour qui voter je vous dis votez Mélenchon voilà c'est clair est-ce que je ne participe aux institutions au point de ne pas aller voter non le bureau de vote il est à 3 minutes de chez moi en général il n'y a pas la queue je mets mon bulletin Mélenchon je repars voilà pour ce que ça me coûte je le fais au-delà de ça si ça doit me prendre de l'énergie soit me prendre de mon temps ça ne sert à rien vous participez à une mascarade avec ton métier tu pourrais travailler n'importe où je sais je sais mais après le but c'est quand même d'avoir du contact ce qui est intéressant à Paris c'est que tu peux quand même faire des activités il y a des gens qui organisent des foot là je vous ai dit il y a des gens qui organisent du ultimate frisbee je fais ça il y a des clubs de sport il faut que je me motive pour aller m'y inscrire et voilà je suis en train de gratter sous la surface du monde à chaque fois c'est extrêmement décevant et c'est vraiment dommage qu'on te l'apprenne pas plus tôt et maintenant le but c'est de reconstruire sa vie sa vision du monde de sorte à essayer de viser une forme de bonheur tu vois mais une forme de bonheur cohérent aujourd'hui chercher une meuf non c'est pas une façon cohérente de trouver le bonheur je vous le dis parce que vous allez être beaucoup trop en compétition vous allez faire beaucoup trop d'efforts pour rien et pour avoir déjà été en couple on va vous demander et ça c'est un truc que j'observe avec beaucoup de mecs autour de moi aussi on va vous exiger des choses j'ai jamais vu de mec exiger quelque chose de sa meuf mais alors des meufs en couple qui exigent des choses de leur mec c'est impressionnant c'est en mode mais laisse le tranquille c'est quoi ce bordel les meufs veulent changer leur mec c'est un truc d'ouf elles elles peuvent faire aucun effort je te jure elles peuvent passer leur journée sur leur téléphone à scroller instagram mais toi il faut qu'on change des trucs elles peuvent pas t'accepter avec tes avantages et avec tes défauts tu vois c'est un truc de malade tout ce qui reste c'est de transmettre tes valeurs dans tes hommes exactement ça par contre effectivement la pensée la pensée révolutionnaire etc il me restait un peu de café il va être froid je le bois quand même parce que j'ai besoin d'énergie il faut imaginer ça comme un café glacé du starbuck c'était pas très bon oui après moi quand j'écris mes oeuvres c'est très important je n'écris pas mes oeuvres comme étant des oeuvres politiques évidemment on sait tous voilà tout est politique voilà mais il n'y a pas cette volonté de quand j'écris l'oeuvre d'abord elle est politique le but quand j'écris une oeuvre c'est d'abord de divertir les gens c'est de leur proposer de leur provoquer de la joie du bonheur de divertissement derrière je sais que c'est intéressant parce que c'est ce que je viens chercher en fait au fond un être humain c'est que dans les histoires il y a des leçons à en tirer et je considère que j'ai une vision du monde suffisamment poussée pour que quand je vais transmettre des messages ou qu'il y a des conclusions à tirer de mes oeuvres que ce soit des conclusions que je considère comme étant positives pour la société pour l'avancée de la civilisation humaine quoi tu vois voilà après j'avoue que c'est pas ce que je recherche dans un premier temps je pense pas que c'est moi qui vais provoquer la révolte populaire ou un truc comme ça déjà si je peux faire kiffer les gens tu vois comme fait kiffer les gens un hunter je suis déjà très 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 content pour avoir été en couple je confirme voilà darwin c'est un truc d'ouf les mecs vraiment quand ils sont en couple les meufs leur exige des trucs moi j'ai une pote avec qui donc on faisait un petit peu des scénarios on se lisait nos trucs on se faisait des retours tu vois et je l'ai aidé à se faire éditer sur webtoon elle avait un mec et donc à chaque fois elle m'en parlait elle me disait il fait ci il fait ça tu vois elle s'en plaignait j'étais en mode mais là je suis la grappe un petit peu genre c'était des trucs le gars à ce moment là il trouvait plus trop de taf ça lui lui plaisait plus trop ce qu'il faisait il préférait kiffer il avait le chômage genre il touchait je crois qu'il touchait l'intermittence du spectacle du coup il profitait de son intermittence il jouait aux jeux vidéo avec ses potes et tout enfin il kiffait sa vie tu vois et ça la faisait chier ça la faisait chier elle voulait que son mec il soit plus ambitieux qu'il aille chercher les trucs et tout je suis en mode alors déjà c'est ouf parce que vraiment il y a ce côté où elle a été ambitieuse donc son mec il fallait qu'il soit aussi au moins ambitieux alors que nous les mecs c'est pas le problème on remarque comme on l'a dit plutôt le phénomène inverse les mecs veulent des femmes qui sont en dessous d'elle c'est très triste qui est très dommageable je sais que je ne juge pas du tout par rapport à ça par contre ça a bon dos de venir se plaindre en mode meuf féministe je viens me plaindre que les mecs ils veulent des meufs qui sont au-dessous d'elle mais quand elles elles sont en couple elles veulent pas d'un mec qui soit au-dessous d'elle non plus donc ça marche comment tu peux tu veux pas te mettre avec un mec qui est entre guillemets est moins ambitieux et a moins réussi que toi mais du coup tu provoques aussi le phénomène en fait c'est tellement con je te dis pas de couper les sons de micro des autres oui attends je vais te faire d'activer le chat vocal ça marche là attends je crois que ça le fait pour tout le monde non ah là c'est désactivé je crois c'est bon elle me disait moi je fais des efforts et tout elle faisait rire mais pareil je te jure elle me disait la même chose c'était attention je trouve que c'était quelqu'un de c'était une bonne personne quelqu'un de très sympathique et c'est peut-être quelque chose de société ou alors peut-être que je sais pas c'est les hormones je sais pas ce que c'est je sais pas pourquoi c'est un phénomène aussi répandu la meuf qui essaye de changer son mec je ne sais pas pourquoi voilà effectivement elle me disait pareil moi je fais des efforts et tout et elle faisait aucun effort en fait les efforts qu'elle faisait c'était genre les efforts d'accepter qui j'étais tu vois genre en gros il y avait des trucs qui la faisaient chier et elle faisait l'effort de ne pas regarder les trucs qui la faisaient chier ce qui était faux parce que du coup le moindre truc à con genre une de nos plus grosses disputes c'est parce que je voulais quand j'étais chez moi je voulais me balader pieds nus voilà moi je suis un gars je considère que voilà pieds nus j'aime bien je sais pas je me sens bien quand je suis pieds nus et dehors bah on peut pas on est obligé d'avoir les pieds fermés comme ça dans des chaussures ça m'emmerde voilà quand je suis à la maison j'ai envie d'être libre j'ai pas envie d'avoir des chaussettes et d'avoir les pieds serrés comme ça non j'ai envie qu'ils respirent c'est pas une question que je pue des pieds au contraire je pue des pieds si je porte des pieds et justement et tous les ports sont serrés par des chaussettes bah je vais puer des pieds voilà ça va suer ça va macérer par contre si j'ai les pieds à l'air libre je peux te dire je pue pas des pieds voilà et ça me faisait chier parce que puisque le sol était un peu poussiéreux chez elle notamment bah du coup bah je sais pas j'avais les pieds poussiéreux et je lui dis mais c'est pas tout si quand je vais dans le lit si tu veux je me lave les pieds avant et tout mais ça l'emmerdait je te jure c'était un sujet de discussion permanente je tiens en mode mais tu vois faut arrêter de m'emmerder pour mes pieds et tu sais je me suis dit il faut pas que je cède sur ça parce que c'est vraiment débile faut pas que je cède là dessus parce que c'était tellement mécanique de dire dès qu'il y avait un truc qui l'agacait un tout petit peu qu'il fallait que ce soit un reproche et qu'il fallait que je change ce comportement je me suis dit si je cède sur les pieds il y a autre chose qui va devenir un sujet de conversation genre si elle est pas capable de faire l'effort de juste se dire bon c'est pas grave que Julien il se batte pinou dans la maison si elle est pas capable de faire l'effort là dessus dès que je vais accepter dès que je vais céder sur le fait de plus avoir les pinou dans la maison elle va trouver autre chose et puis ça sera encore autre chose et puis ça sera encore autre chose et après qu'est-ce que je vais faire je vais être un robot pas gêner pas gêner la personne qui était en couple bah non c'est pas possible c'est pas vivable ça c'est flashback flashback de ma première belle-mère ça tu vois ce que je veux dire vous êtes à terre mais pas encore en jeu tenez-vous merci de dire ah mais ici il n'y a aucun tabou il n'y a pas de il n'y a pas de politique non correcte on dit on dit les choses vraies telles qu'elles sont et je trouve oui le constat le constat aujourd'hui était différent mais écoute c'est comme ça alors en plus je suis tombé sur des documentaires et alors des trucs encore une fois tellement paradoxes c'est des paradoxes les gens ont une pensée paradoxale je trouve ça encore ça aussi c'est aberrant et alors qu'est-ce que je regardais je regardais un truc où il disait voilà les mecs avec la société actuelle ils ont décidé d'arrêter de penser aux meufs voilà genre en gros qu'il pouvait se passer des meufs et t'avais après comment la société fonctionne t'avais des meufs genre des expertes de leur domaine de je sais pas quoi qui passaient comme ça en interview qui disaient vous vous rendez compte vous vous rendez compte comment c'est c'est dégueulasse de voir des mecs qui se disent prêts à se passer des meufs quand les mecs se disent se passer des meufs c'est en mode de pas être en couple c'est pas en mode comme certaines féministes vont dire ah oui faut tuer faut tuer les mecs au berceau tous les mecs sont des porcs on préfère les ours aux mecs dans la forêt non non c'est juste les mecs qui disent bon les dés sont pipés euh de toute façon je ne peux pas me mettre en couple ou alors être en couple et heureux donc je vais vivre pour moi voilà je vais vivre pour moi et simplement pour moi et voir comment je peux être heureux autrement c'était ça qui était dit globalement et t'as la meuf comme ça l'experte qui dit mais c'est une honte les mecs qui pensent pouvoir se passer des meufs mais vous vous rendez compte du sexy et je suis en mode mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire ces pauvres types en fait parce que s'ils doivent chercher à se mettre en couple ça doit devenir des esclaves et encore ils sont pas sûrs de se mettre en couple et quand on leur dit c'est impossible pour toi de se mettre en couple et du coup ils font une évolution ils acceptent les faits et décident d'être heureux et d'être épanoui autrement on dit que c'est des merdes humaines mais on touche le fond alors moi elle voulait me transformer en son mec toxique elle était là ouais j'aime bien les disputes de temps en temps ça c'est aussi un truc effectivement que j'observe et vraiment ce délire en mode tu sais quoi quand je me suis mis en couple la première fois parce que vraiment c'était un phénomène que j'observais chez les mecs en couple autour de moi je vous ai déjà raconté cette histoire d'une meuf qui était vraiment au-dessous de la qualité de son mec dans l'école dans l'école de ciné dans laquelle j'étais et qui tapait des dramas devant tout le monde en plus elle s'affichait à pleurer pour le moins de trucs le gars il était toujours là comme un petit canaoui alors ma chérie explique moi non mais j'essaie de comprendre s'il te plaît viens on discute et elle et elle pleurait on dirait que le gars elle avait elle avait martyrisé et tout alors que c'était jamais rien c'était toujours des conneries et c'était du drama pour du drama ça créait tout le temps du drama c'est le truc dont les gens allaient parler oh t'as vu elle a pleuré et c'était la petite star la petite star de sa petite série les feux de l'amour là voilà et c'est vraiment un phénomène que j'ai vu se reproduire à plusieurs reprises j'ai pas toutes les meufs sont comme ça mais c'est c'est quelque chose d'assez commun pour le souligner d'accord et alors j'ai vu ça quand j'ai commencé à décider à me mettre en couple et que il y a eu la discussion parce qu'au départ voilà je vais avec une meuf ça 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 connecte tout de suite sur le plan physique etc tu vois et après au bout de quelques fois on se voit la meuf me dit bon est-ce qu'on se mettrait en relation sérieuse elle voulait que en gros du sérieux genre on peut pas les voir à gauche ou à droite etc j'ai fait bon ok si tu veux si c'est ça qui te convient ok et je lui dis une condition pour te dire c'est à dire que déjà imagine la condition du marché des couples comment c'est dur de trouver une meuf et en plus ça a été vraiment belle imagine la difficulté et je lui impose quand même une condition pour te dire à quel point ça c'était un truc que je voulais pas je lui dis oui mais alors écoute bien moi j'aime pas les meufs qui font du drama voilà moi je veux une vie chill je veux qu'on soit détendu je veux pas qu'on se prenne la tête pour des conneries si c'est pour faire des dramas pour le moindre truc c'est pas la peine elle me dit oui moi aussi j'aime pas le drama etc deux mois plus tard on se prend le show parce que je marche pieds nus dans la maison c'est un truc de baiser ou pas il y a quelque chose il y a un truc dans le cerveau de ces meufs en mode il faut que je crée du drama genre est-ce que t'imagines à quel point il faut chercher la petite bête dans sa vie pour créer un drama parce que ton mec il aime bien se balader pieds nus dans la maison est-ce que t'imagines ou quoi en vrai si c'était quand je me dis c'est ça le truc dont ma copine se plaignait c'est que vraiment vraiment je dois être quand même un bon produit quoi tu vois genre si vraiment le truc il a fallu chercher la petite bête jusqu'à ça pour se plaindre c'est que vraiment je devais plutôt être un bon produit tu vois mais il y a quand même il y a quand même eu moyen de trouver du drama c'est un truc de ouf j'avais juste passé le balai mais tu crois que j'allais passer le balai non je fais pas le ménage chez moi j'allais pas faire le ménage j'allais pas faire le ménage chez elle mais alors à aucun moment elle a eu le culot de me demander de passer le balai chez elle tu vois mais les pieds frère mais alors j'ai trouvé voilà vraiment la parade c'est de dire voilà si le problème c'est les pieds sales et du coup parce que j'aurais peur que je les mette sur le dos j'ai dit voilà et bah juste avant de rentrer dans le lit je me lave les pieds c'est pas grave je passe un coup sous la douche les pieds et voilà mais tu sentais que ça faisait quand même chier je te jure que ça a été un sujet de discussion pendant 3 mois cette merde alors évidemment dès que ça y est le compromis a été accepté de je me lave les pieds avant d'aller sur le lit il a fallu trouver autre chose il a fallu trouver autre chose mais tu sais que elle était amie avec un couple à un moment elle avait des elle a eu droit à parce que vous savez elle avait eu un problème à cause du vaccin voilà elle avait une faiblesse musculaire dans les jambes et du coup elle a eu droit à genre une thalassothérapie enfin un truc vraiment où en gros on allait la rééduquer tu vois mais c'était pas à Paris c'était un peu dans le sud pas dans le sud de la France c'est vraiment un peu le sud de Paris et du coup elle est accueillie par un couple d'amis et au bout d'un moment je prends le train et je vais la voir et je te jure il y avait une il vivait dans une petite maison elle elle pouvait pas marcher sur de grandes distances genre elle pouvait se tenir un peu debout mais sur les grandes distances il fallait absolument qu'elle soit en fauteuil et il y avait juste une ville et elle était peut-être la ville à 3 km tu vois avec des routes vraiment pas très bien dessinées tout passait sur les routes des voitures et elle ça faisait un moment ça faisait un mois qu'elle était enfermée dans la maison de campagne à pas pouvoir visiter et elle me dit j'aimerais bien aller dans la ville d'à côté et moi tu vois vraiment sincèrement pas parce que je suis un canard moi je suis vraiment pas du tout canard je suis en mode bah vas-y je vais lui faire plaisir on va aller dans la on va aller dans la ville d'à côté et tout franchement quand je lui dis ça je sais pas dans quoi je m'embarque je pousse le fauteuil sur des montées sur des routes qui sont pas faites pour le fauteuil on arrive dans la ville la ville elle est pourrie c'est vraiment genre une ville de campagne mais nulle elle est même pas c'est pas un petit village un peu beau et tout c'est de la merde 3 kilomètres à pousser un putain de fauteuil en plus moi je suis quelqu'un qui a un cardio nul vous le savez j'étais en train de décéder je te jure on reste là-bas on mange un petit peu là-bas le restaurant était nul à chier vraiment mais le village nul 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 on mange là-bas on mange pendant 30 minutes et elle me dit bah bon on repart parce qu'il y avait rien effectivement mais elle voit pas que je suis KO tu vois et je fais attends un peu bon allez d'accord on repart on repart frérot sur les derniers sur les kilomètres retour avec la route horrible avec le fauteuil roulant je suis là en train de crever la bouche ouverte elle m'entend essouffler et tout et ça m'a fait chier je suis en mode mais tu sais juste que je suis fatigué en fait c'est pas genre tu sais elle m'entend me plaindre et tout parce que on coin sur un caillou un machin et en gros j'y mets pas assez en gros si tu veux ça a énervé parce que je mettais pas assez du mien genre ohlala il se plaint et tout et elle m'a déjà dit quand tu me pousses en fauteuil mais tu sais on fait des distances de dingue quand tu me pousses en fauteuil ça me met mal à l'aise que tu te plaigne parce que tu comprends genre comment dire je lui rappelle sa condition machin etc et je lui dis mais alors du coup c'est pas de soucis si tu veux je ne fais pas d'effort je ne te pousse pas en fauteuil et on reste à la maison parce que moi si je te pousse sur plusieurs kilomètres avec un fauteuil je vais être fatigué en fait c'est juste c'est ma condition physique à moi tu vois mais non c'était voilà elle voyait pas l'effort elle voyait juste le fait que bah je suis fatigué je suis essoufflé et tout et donc ça la faisait chier c'est un truc de ouf et ce fameux couple d'amis qui l'avait qui l'avait accueilli pendant cette période là alors qu'elle se plaignait à eux tu vois en mode tu vous imaginais il était là et soufflé et tout et quand elle leur raconte que je l'ai poussé jusqu'à la ville là-bas ils lui ont dit quoi ? il t'a poussé jusqu'à la ville là-bas ? non mais tu réalises pas ce qu'il vient de faire personne genre ils lui ont dit presque en rigueur mais personne n'aurait fait ça en fait personne n'aurait poussé un fauteuil de notre maison jusqu'à la prochaine ville aller-retour tu vois et ils lui ont dit mais c'est lunaire c'est lunaire qu'il ait fait ça et que tu t'en plaises genre vous dire à quel point on est enfin c'est c'est n'importe quoi vraiment et eux c'était un couple d'une autre génération eux ils avaient déjà un enfant et tout eux c'est la génération qui est venue avant nous si tu veux mais pour te dire en une génération comment on s'est fait baiser nous en tant que mec c'est un truc de dingue parce que le mec comme la meuf trouvait ça lunaire la situation qu'au lieu tu sais tu fasses l'effort moi je m'attends rien je fais l'effort parce que ça me fait plaisir de le faire vraiment je me dis bon voilà effectivement elle a pas pu bouger de la maison pendant un mois je vais la bouger je fais l'effort parce que ça me fait plaisir j'ai même pas besoin d'un merci j'ai même pas besoin qu'on me dise oh Julien franchement tu es mon chevalier blanc rien à foutre je m'en fous ça me fait juste plaisir de le faire mais tu le fais et en plus on te fait un reproche tu vois c'est un truc de dingue et le couple je te jure je leur demande pas de prendre ma défense juste vraiment ils sont en mode mais c'est dingue c'est dingue ce qu'on est en train d'entendre j'ai la vraie option que être en couple c'est s'occuper de quelqu'un c'est ça faut que tu faut que tu apportes des choses faut que tu fasses plaisir t'es une forme de servant en fait être en couple c'est censé être un bonus à la vie pas une contrainte exactement mais les gars ça y est c'est fini terminé cette histoire de couple c'est ciao j'ai compris si je veux être en couple je vais vivre dans un autre pays moi franchement être en couple c'est très 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 peu important pour moi c'est je vais me concentrer sur autre chose je vais me concentrer sur autre chose dans ma vie je trouve ça juste très très triste en tant que genre société avancée en tant que t'as une moitié d'individus les hommes voilà 50% de la population qui doit être privée qui doit se priver d'un besoin primaire pour être humain voilà on doit se priver c'est tout et il vaut mieux faire le deuil plus vite que trop tard je vous le dis faites le deuil de ça c'est mort peut-être que dans le cours de votre vie vous aurez de la chance parce que à chaque fois que je vois des couples qui fonctionnent plutôt pas bien plutôt bien pardon c'était de la chance ils se sont croisés par hasard il n'y a pas eu trop d'efforts ça s'est fait plutôt naturellement bon bah voilà il y a des gens qui ont gagné au loto de la vie qu'est-ce que tu veux y faire c'est comme ça voilà mais sinon laissez tomber tu ne veux pas essayer de retourner sur la femme que tu aimais à ton école elle apparemment elle est lesbienne donc c'est mort voilà elle a découvert un peu après avoir fini l'école qu'elle était lesbienne donc bon le truc comment elle a découvert alors ça me fout encore plus le seum moi c'est pas la question de voilà je vais vous expliquer elle a découvert qu'elle était lesbienne alors toute sa vie elle a aimé des mecs toute sa vie genre quand elle était petite elle avait un crush sur un gars de sa ville quand elle regardait des séries des films elle a cruché sur les gars je l'ai vu baver sur des mecs musclés à la télé bref elle a couché avec un gars après l'école ça parce qu'elle te raconte l'histoire j'avoue qu'aucun tabou donc elle me raconte l'histoire elle me dit j'ai couché avec un mec un peu après les études et elle a pris aucun plaisir et donc du coup elle s'est dit que certainement elle devait kiffer les meufs voilà donc aujourd'hui elle est full lesbienne elle est à fond dans le délire moi ma théorie parce que quand t'es attiré par les mecs toute ta vie et d'un coup tu vas voir les meufs je pense que tu es bi tu n'es pas lesbienne tu vois et juste que le mec c'était une grosse merde qui est incapable de faire plaisir à une meuf voilà c'est tout parce que franchement donner un orgasme à une meuf des fois t'entends des trucs des vidéos des machins tu te dis on dirait que c'est sorcier euh moi je vous le dis tu mets un coup t'es pas t'es pas un dégénéré tu mets un coup de langue en bas ça part très vite vraiment je te dis pas de goûter comme un dégénéré vraiment tu mets un coup de langue ou alors juste en fait il faut être intéressé au plaisir de la meuf tout simplement et avec quelqu'un déjà en plus c'est ça le problème c'est que la première fois c'est ça qui est complètement con c'est que la première fois avec un mec ça va rarement être plaisant mais c'est aussi le cas avec une meuf normalement c'est une question de tu apprends à te connaître et tu poses des questions en mode qu'est-ce qui te fait plaisir qu'est-ce que tu aimes plus ou moins moi ma copine elle m'avait dit j'aime bien qu'on me touche les oreilles voilà un truc à la con elle aime bien qu'on me touche les oreilles j'arrivais je mordiais son oreille c'était orgasme instant qu'est-ce que tu veux que je te dise ça plus ça plus les cunis et c'était c'était orgasme le bouton c'était le bouton on off des orgasmes je pouvais lui 3-4 facile d'accord voilà donc il faut juste le vouloir en fait mais ouais donc elle l'a fait avec un mec elle a pas pris de plaisir donc maintenant elle est avec les meufs c'est comme ça écoute qu'est-ce que tu veux du moins qu'elle est heureuse mais non y'a pas de question de retourner sur la la question de retourner sur la meuf de l'école c'est ciao le bouton le fameux bouton non mais écoute voilà 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 si les choses se font dans la vie écoute tant mieux mais non non c'est terminé de toute façon ce qui est fatigant je vais te dire et aussi en fait quand tu te respectes tu peux pas te permettre de continuer à faire ça surtout dans un jeu où les dés sont aussi pipés c'est toujours au mec de faire des efforts quand t'es en couple c'est au mec de faire des efforts avant de se mettre en couple pour être un mec attrayant c'est au mec de faire des efforts les meufs n'ont aucun effort à faire je vous le dis vous êtes une caissière vous valez 3 sur 10 sur le marché vous êtes déjà en couple genre en mode je vais que que je vais que que mon pote tu te mets sur les applis je te jure c'est quoi je vais rouvrir mon téléphone je vais vous dire la dinguerie mais de toute façon là en 30 minutes j'avais déjà tellement de likes que mon application ne les comptait plus ça avait dépassé les 99 donc du coup l'application elle s'arrête à 99 elle dit 99 et plus donne moi ça non c'était où l'appui était là voilà 99 plus likes depuis j'ai reçu 10 messages alors que j'ai matché avec personne c'est des gens qui ont payé sur l'application pour m'envoyer un message mais je vous jure attendez là il y a un gars il s'appelle Chris si je vous montre les photos non c'est n'importe quoi j'avais vraiment des des beaux gosses il y en a un il est vraiment beaux gosses genre et il m'a envoyé il m'a envoyé le premier message non je suis je suis terrifié je suis terrifié parce que tu sais il y a plein de gens qui ont fait des tests j'ai vu des vidéos des gens ont fait pareil ont créé un fake compte meuf mais les gars ils ont pas poussé le vis assez loin ils disaient ouais j'ai pris la photo d'une meuf qui était genre une 7 7,5 tu vois et j'ai regardé sur les applications et effectivement j'ai beaucoup plus de likes que quand je suis un mec et moi je me suis dit mais 7,7,5 je crois que t'as pas saisi l'ampleur du délire moi je suis vraiment parti du principe je suis allé sur une autre appui de rencontre comme je vous l'ai dit j'ai scrollé les profils jusqu'à trouver un profil d'une meuf vraiment pas attrayante j'ai tapé ses photos j'ai mis son profil sous un autre nom sur une autre appui de rencontre pour voir en 30 minutes plus de 100 likes des messages en veux tu en voilà et de mecs vraiment pas mal et je vous dis dans le lot il y a des 8 sur 10 mais quand je vous dis 8 sur 10 c'est des types vraiment beau visage bien coiffé bien rasé avec de la répartie les abdos des beaux bras et qui prennent des photos on dirait des photos c'est des photographes professionnels qui ont pris des photos frère ça y est c'est ciao c'est juste salut poisson fécond avait fait le test aussi ouais poisson fécond avait fait le test et t'avais mi-code aussi qui avait fait le test mi-code lui il avait poussé le bouchon loin il avait mis il avait créé une photo enfin pardon un fake profil féminin sur une appli et il avait mis une photo genre de plage voilà on ne voyait pas la meuf et il avait eu plein 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 de sollicitations juste une photo de plage au pif mais tu vois moi je trouve qu'une photo de plage au pif moi je sais que personnellement si on n'a plus de rencontre une photo de plage au pif en haut pif m'attirait plus qu'une photo de meuf moche parce que vraiment je vous le dis c'est juste viscéral une meuf moche c'est comme ça je dis pas attention c'est pas une question de dénigrer en mode vous pouvez ne pas être attrayant physiquement c'est pas pour ça que je vais pas vous parler c'est pas pour ça qu'on peut pas être potes c'est pas pour ça que je vais pas vous considérer bien comme individu c'est juste que quand on parle de relation et physique d'attirance physique et sexuelle bah oui dans l'attirance physique le physique compte ouais je suis désolé et bah une meuf pas très belle physiologiquement c'est pas un choix parce que des fois t'as l'impression que encore une fois les féministes vont dire oh la la les meuf moches comment vous les traitez nan et miens tout le monde est beau et tout mais c'est physique en fait genre c'est de l'attirance physique moi je ne peux pas ça c'est pas possible je ne peux pas être comment dire bandé tout simplement voilà c'est la réaction physiologique de base tu me dis bah euh va chope chope une meuf moche mais ce n'est pas possible c'est juste pas possible je vais être un machemalo fondu vraiment t'entends des trucs lunaires des fois donc disons qu'avec une photo de plage bah tu peux te dire bon peut-être que la meuf peut-être que la meuf elle est ok tu vois alors qu'elle a une photo de meuf pas ok bah tu le sais déjà c'est bon voilà voilà les gars donc euh bon on va on va streamer on va finir nos let's play on va finir nos upjo on va faire notre arc twitch à côté moi je vais faire mes webtoons je vais faire mes oeuvres je vais voir comment je peux développer un petit peu tout ça je pense vraiment l'idéal c'est ce que j'avais dit voilà c'est twitch ma carrière d'auteur et un sport voilà parce que je sais qu'il y a une partie au fond de moi qui a besoin de de se dépasser sportivement et un petit peu de mettre des gros coups de pied à la larve à la larve là un peu fainéante qui m'ont vu pas peur c'est chiant et tout voilà mais il faut que j'arrive à activer mon monstre mon le garçon shonen en moi tu vois des fois il s'active des fois il se désactive c'est au gré c'est au gré des saisons tu vois hâte de voir le titre de la VOD il y aura le titre n'aura rien de spécial moi vraiment maintenant je mets des titres random depuis que vraiment là depuis quelques années je suis en mode putain mais pourquoi je mets des titres à mes vidéos à chaque fois je dois imaginer un titre ça sera un titre à la con mais ouais moi je vais pas vous mentir la vie rêvée c'est vraiment tu rencontres tu rencontres quelqu'un c'est un vrai c'est un vrai amour c'est à dire que pour moi ça serait une personne que au delà de l'attirance physique c'est une amitié c'est quelqu'un que tu considères comme de la famille en fait voilà et ça m'est arrivé une fois dans la vie les choses n'ont pas fonctionné comme elles auraient comme elles auraient pu peut-être tant pis c'est comme ça aujourd'hui y'a rien à y faire de toute façon le problème et c'est encore un truc de société tu peux avoir des sentiments sincères tu peux en fait le délire si tu veux c'est que si tu insistes sur ce point là aujourd'hui tu es un cinglé voilà moi je coupe les trucs surtout que je suis dans un milieu je travaille dans le milieu artistique dans le milieu machin etc où ces idées elles sont encore plus fortes d'un point de vue enfin dans la sphère professionnelle je peux pas me permettre je suis obligé de prendre mes sentiments sincères les foutre dans une boîte les jeter au fond au fond d'un trou et on n'en parle plus parce que si tu reparles du truc moi j'ai toujours une relation avec cette personne mais c'est une relation cordiale peut-être amicale mais surtout professionnelle c'est à dire que j'ai envie d'être quelqu'un de juste dans la vie dans tout ce que je fais et quand j'ai commencé un petit peu à percer dans Webtoon je me suis dit voilà là j'ai de plus en plus d'opportunités qui viennent à moi comme je l'ai toujours dit j'ai conscience de la chance que j'ai c'est à dire de la suite d'événements qui m'ont conduit même si j'ai beaucoup travaillé mais il y a une suite d'événements qui m'ont conduit à faire ce métier là il y a le fait que j'ai pu sacrifier des années de ma vie alors que je gagnais aucun argent sur des projets de Webtoon pour pouvoir confirmer cette chance cette opportunité que j'avais de travailler là dedans et pour faire ça c'est parce que j'ai un revenu qui tombe tous les mois parce que j'ai hérité de l'appartement familial voilà ça c'est des conditions très particulières que tout le monde n'a pas et je me suis longtemps fait la réflexion quand je travaillais pour Webtoon et que le but c'était de valider cette opportunité très souvent je me suis dit mais le travail que je mets le temps l'énergie l'investissement si j'avais pas un salaire qui tombait tous les mois sans avoir à travailler à côté je n'aurais jamais pu faire ça c'est à dire que il fallait gagner au loto pour avoir l'opportunité et en plus il fallait avoir un revenu constant pour être quasi bénévole pour valider l'opportunité aujourd'hui et je me suis dit mais aucun autre de mes collègues dans mon école de scénario qui ont tous un certain talent pour le scénario parce qu'il y avait un coup d'entrée qui est extrêmement sélectif qui ont tous un certain talent qui sont tous plutôt motivés pour faire ce métier jamais ils auraient pu faire la même chose que moi parce qu'ils n'avaient pas les mêmes conditions financières et donc pour moi la justice c'est de faire que maintenant que j'ai des opportunités qui se multiplient c'est de proposer ces opportunités autour de moi voilà alors ce qui est assez étonnant et ce qui peut être assez blessant c'est que des fois je propose ces opportunités et j'ai l'impression que les gens ne saisissent pas la valeur de ces opportunités des fois tu peux proposer vraiment c'est genre je propose littéralement des fois des boulots de scénaristes professionnels des trucs que personne ne viendra de proposer en fait et des fois c'est pas pris c'est pas pris au sérieux et il n'y a pas de travail derrière tu sais on te dit juste voilà c'est sérieux sur un plateau il y a juste à travailler le travail n'est pas fait tu vois c'est un pire et elle ça a été une des personnes pour le coup qui a le plus travaillé parmi les gens à qui j'ai proposé j'avais proposé cette opportunité là et c'est parce que vous savez que je travaille sur un web2 de romance en ce moment c'est une décennatrice extrêmement talentueuse et moi je sais que les web2 de romance c'est pas forcément ce que je consomme et ça serait pas forcément le plus pertinent que j'écrive des scripts de web2 de romance j'ai écrit le scénario j'ai écrit le fil de rouge mais les scripts précisément je pense que c'est pas c'est pas à moi de le faire il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents pour le faire et puisque je suis quelqu'un qui veut faire les choses justes je me suis dit deux choses je me suis dit déjà clairement je vais pas offrir d'opportunités à des gens plutôt que d'autres parce que j'ai des sentiments spéciaux pour eux donc par exemple cette fille il y a 3 ou 4 personnes à qui j'ai proposé des opportunités avant elle parce que les opportunités en question collaient beaucoup plus à leur profil tu vois et ensuite quand j'ai eu cette opportunité du web2 de romance qui est tombé et que je sais que cette fille est plutôt intéressée par ce type d'histoire elle adore la culture coréenne elle adore les kdrama elle a un frère qui fait de la kpop et tout je me suis dit là quand même c'est le truc qui colle tu vois c'est logique de lui proposer l'opportunité je suis allé lui proposer l'opportunité voilà c'est à dire qu'il n'y a pas tu vois le but c'est de faire en sorte que puisqu'il y a des sentiments pour cette personne mais que je l'ai mis dans une petite boîte je l'ai mis au fond du trou c'est de la traiter comme quelqu'un comme n'importe qui d'autre c'est à dire que il n'y a pas d'avantages par rapport à quelqu'un d'autre il n'y a pas de désavantage non plus je ne vais pas être un gamin en mode oh non j'avais des sentiments pour cette personne il ne s'est rien passé du coup tu peux aller te brosser pour que je t'offre un truc tu vois ce que je veux dire voilà voilà on essaye après je sais que très souvent il ne faut rien attendre des autres dans la vie tu vois moi j'essaie d'être juste mais je sais que j'ai une attente des gens qui est très 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 basse j'ai proposé des opportunités j'ai jamais réellement eu d'opportunité en retour j'ai pas j'ai pas vraiment de renvoi d'ascenseur on peut dire peut-être j'ai la satisfaction d'avoir fait ce qui était juste c'est déjà c'est déjà ça de pris il y a une personne de l'école qui a proposé une opportunité je détecte mais franchement l'opportunité elle avait pas l'air très sérieuse on a travaillé on a fait le boulot parce qu'il y avait moi et quelqu'un d'autre avec qui on avait proposé l'opportunité on a fait le travail on a fait le travail sérieusement franchement au départ on avait été bien traité et tout on a eu le droit un peu en mode VIP le but c'était d'écrire un scénario VR une exploration de réalité virtuelle un peu les trucs qu'on propose aux touristes et alors la personne qui nous a proposé cette opportunité elle travaillait en tant que guide dans ses expériences VR et donc on a eu le droit de tester en VIP une expérience VR où on a exploré notre dame tu vois à travers les âges vraiment très cool et tout on se dit ok l'opportunité est sérieuse on fait notre travail on rend ce qu'on nous a demandé puis après pas de nouvelles pendant genre 6 mois pour finalement qu'on nous dise bon bah le truc a pas été sélectionné et genre ils sont passés à autre chose bon voilà donc ils se sont même pas comment dire poser la question de nous tenir informés en fait de nous dire bah voilà vous avez bossé pendant des heures et des heures pour rien au moins ça au moins nous dire bon bah désolé le truc a pas été retenu ils auraient pu nous dire bah on va quand même essayer parce que s'ils étaient ils prennent un truc sérieusement ils nous auraient dit on va quand même pas lâcher on va essayer de faire que le projet bah que le projet aboutisse peut-être que ce scénario n'était pas le bon est-ce que vous pouvez le revoir voilà les retours qu'on a eu voilà comment il faudrait le retravailler est-ce que ça vous dirait de le faire est-ce que ça vous dirait pas de le faire parce que peut-être on vous a déjà demandé un peu trop non rien aucune nouvelle il a fallu au bout de 6 mois qu'on se dise bon là quand même on nous dit plus rien quoi c'est presque ghost bon on est niveau quand même là depuis tout à l'heure on a passé que deux niveaux on passerait beaucoup plus de niveaux si j'étais vraiment bien plus focus sur le jeu à enchaîner les frags et les objectifs mais bon je sais aussi que vous aimez bien ces live là où on discute de différents sujets et on a été assez nombreux on a été jusqu'à 7 aujourd'hui la voilà c'est moins croustillant donc les gens sont un petit peu partis et puis le live commence un petit peu à s'éterniser donc là je finis cette game et on arrêtera on arrêtera là on refera peut-être un live dans la soirée c'est bien à 7 franchement je vois que ça grimpe on arrive à taper des lives on arrive à taper des lives prochainement régulièrement à 7 puis à 10 puis c'est comme ça on grind on grind vas-y Vili bon travail à toi mais là comme ça puisqu'on est encore 3-4 je vais pouvoir faire un raid je vais pouvoir faire un raid et ça va augmenter mon succès si jamais ça monte bien je serai partant pour faire modo ah bah avec grand plaisir Vili tu as largement mérité le droit d'être modérateur sur cette chaîne il n'y a aucun doute ton milieu c'est vraiment le chaos ah le métier de scénariste tu sais il y a plein de gens sur Youtube qui savaient que j'étais scénariste parce que j'en parle tout le temps c'est quand même ma passion c'est mon travail c'est le truc qui obsède le plus mes pensées et donc j'avais souvent des gens qui me posaient des questions en mode qu'est-ce que tu conseillerais pour devenir scénariste tu vois je voyais que des fois c'était des gens qui étaient au collège ou au lycée il y a des gens qui passaient comme ça parce que c'est un rêve qui est commun d'écrire des histoires faire des mangas ou des séries ou des films surtout avec la démocratisation aujourd'hui Netflix Amazon et tout c'est vraiment un rêve qui est de plus en plus commun tu vois et je leur dis parce qu'ils sont encore à un stade de leur vie où ils peuvent prendre un autre chemin je leur dis ne faites pas ça je leur dis très très sincèrement c'est mon métier c'est ma passion et quand je dis ça c'est pas le but de me retirer de la concurrence au contraire j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de concurrence aujourd'hui je considère qu'il n'y a pas de concurrence dans le milieu du scénario le niveau est tellement médiocre je considère qu'il n'y a pas de concurrence mais c'est tellement un métier de chien frère c'est tellement un métier de piston c'est un métier où tu ne peux pas y arriver voilà si on est sincère deux minutes moi je vous ai dit pour y arriver et pour y arriver ça veut dire être édité chez Webtoon et encore aujourd'hui toucher une misère donc aujourd'hui j'ai plusieurs séries éditées j'ai plusieurs trucs en production et tout je ne suis même pas au SMIC aujourd'hui d'accord en termes de revenus et j'ai pas de protection sociale c'est à dire que demain je ne peux pas dire arrêt de travail être payé je ne touche pas le chômage je ne cotise pas pour la retraite je ne suis pas au SMIC aujourd'hui avec quasiment bientôt 4 ans d'expérience je suis à ma 3ème série édité sur la plateforme j'ai 3-4 projets en production sauf qu'on ne toucherait en production on travaille gratuitement sans avoir l'assurance que le projet sera édité je ne suis pas au SMIC avec tout ça ok c'est ridicule on imagine quelqu'un qui ne touche pas un salaire tous les mois voilà moi je suis rentier je le dis voilà c'est comme ça c'est l'enchaînement d'événements dans ma vie qui a fait que je suis rentier ça demande quand même à ce que mes parents ils ont divorcé très tôt que ma mère n'a fait que travailler toute sa vie comme une chienne sans s'occuper de son enfant pour me laisser à la fin un appartement et un peu de sous voilà j'ai quelques dizaines de milliers d'euros en comptant c'est très bien je sais qu'il y a des gens pour faire ces économies là ils vont cravacher je ne dis pas que je n'ai pas de chance par rapport à ça mais il y a eu un sacrifice je n'ai pas eu de vie familiale ma mère est morte quand j'étais très jeune à 20 ans je n'ai pas de frères je n'ai pas de soeurs si j'avais des frères et des soeurs bon bah déjà j'aurais de la famille mais vous vous doutez que du coup l'héritage aurait été partagé je n'aurais pas eu cette situation donc ça demande quand même un enchaînement de conditions et on ne peut pas vraiment appeler ça des sacrifices parce que je n'ai pas eu le choix voilà c'est comme ça ma vie a été comme ça et bah il faut ça plus tout le travail plus tous les sacrifices plus toutes ces années d'expérience pour arriver là au stade où j'en suis là plus vraiment mais comme je vous ai dit un alignement des planètes vraiment il y a toutes les planètes de la galaxie qui se sont alignées pour me permettre d'avoir cette opportunité dans le web d'accord donc quand quelqu'un arrive il me dit qu'est-ce que tu conseilles à un scénariste en herbe quelqu'un qui voudrait faire scénariste son métier je lui dis ne fais pas scénariste ne cherche pas ne cherche même pas à faire scénariste il vaut mieux que tu te trouves un autre métier une autre passion très rapidement dans laquelle tu peux faire quelque chose voilà je vais vous dire moi je suis pas quelqu'un qui brise les rêves des gens tu me dis je te jure il y a quelqu'un qui arrive sur mon live et qui me dit j'ai envie d'être footballeur professionnel est-ce que tu me conseilles ouais est-ce que tu me conseilles de poursuivre là-dedans je lui dis tout de suite oui je sais que c'est ultra compétitif et je vais lui donner des conseils concrets je vais lui dire oui il faut que tu travailles déjà je vais lui demander très pertinemment est-ce que t'as des handicaps physiques voilà est-ce que voilà t'as une bonne capacité pulmonaire est-ce que tu vois que tu peux même si t'es pas sportif aujourd'hui est-ce que tu peux le devenir voilà si quelqu'un il me dit je suis en fauteuil ou moulange je fais bon bah oui je vais pas lui mentir oui ou non je pense trouve autre chose quoi tu vois ce que je veux dire mais quelqu'un même qui a pas de talent particulier qui est pas encore sportif etc il peut devenir sportif tu vois je vais dire oui tu veux devenir si t'as vraiment envie de devenir footballeur professionnel déjà si t'es pas encore inscrit en club vas en club tu vas plus que tout le monde tu trouves des gens qui font des matchs toute la journée tu joues tu joues tu joues dès que t'as une minute de libre tu fais du foot tu arrêtes les jeux vidéo tu arrêtes les séries tu arrêtes les films tu t'autorises que très peu de divertissement quand tu fais du quand tu t'autorises du divertissement essaye de prendre des choses enrichissantes des choses qui vont te motiver qui vont te donner des armes mentales pour rester déterminé dans ton objectif de devenir footballeur professionnel qui est extrêmement compétitif mais tu peux le faire tu comprends ce que je veux dire est-ce que tu imagines le décalage entre vraiment scénario je vous dis vous ne pouvez pas aujourd'hui devenir scénariste ce n'est pas possible quand vous décidez de je veux devenir scénariste professionnel c'est comme si vous disiez je décide d'être millionnaire et ton seul moyen pour être millionnaire c'est de jouer au loto genre voilà tu te dis mon objectif de vie c'est d'être millionnaire et ta seule façon d'y accéder c'est de jouer au loto mais je te le dis non en fait trouve autre chose parce que tu ne gagneras pas au loto il y en a qui vont gagner au loto il y en a qui vont jouer au loto qui vont gagner au loto moi je pense que j'ai quand même gagné au loto à la fin c'est quand même beaucoup moins plaisant que d'avoir des millions d'euros dans son compte en banque je pense parce que si t'as des millions d'euros pour le coup tu peux financer tes propres projets et être scénariste des projets c'est ce qu'un gars a fait d'ailleurs là il y a un truc qui me dégoûte un petit peu parce que forcément ça fout le seum on va parler un petit peu on va arrêter de jouer il y a un studio webtoon qui a ouvert il y a très peu de temps d'accord ils ont des studios sur Paris ils ont un espace ils travaillent tous ensemble comme une communauté ils sont 6 ou 7 ils partagent les tâches ils ont des horaires ils ont des salaires ils ont la sécurité sociale ils ont un petit chien qui reste dans les bureaux ils peuvent les caresser toute la journée ils ont un truc en mode start up c'est bien décoré et tout tu l'as vu leur studio ces gens là c'est parce que le mec qui gère le studio et qui évidemment il est pas juste directeur du studio il est aussi scénariste et auteur de tous les projets bien sûr pourquoi s'en priver ce mec là c'était un type qui bossait pour les business angels donc son travail à ce gars là c'était de mettre en relation les mecs ultra riches les mecs qui ont des centaines de millions en banque les mecs même qui ont des milliards en banque et qui savent pas où les investir et mettre ces gens là en relation avec des start upers des gens qui veulent lancer une boîte et qu'on leur dit voilà si vous mettez votre argent là vous allez dupliquer votre argent très très rapidement c'était son job à ce mec il a fait ça pendant plusieurs années rien à voir rien à voir avec le fait d'être scénariste moi je me suis craché comme un chien toute ma vie à étudier le scénario à voir comment je pouvais faire à critiquer les oeuvres que j'aimais critiquer les oeuvres que j'avais pas essayer de développer un truc vu que j'ai fait des études dans ce secteur là alors qu'elles sont extrêmement rares et que j'ai choisi l'école pour pas dire c'est un diplôme bidon j'ai choisi la seule école gratuite où pour rentrer il fallait faire un concours où on est 4000 au début du concours et à la fin on est plus que 30 d'accord j'ai fait tout ça il faut un allemand des pêtes pour choisir scénariste lui voilà il fait un truc qui n'a rien à voir il a des contacts de gens riches il ouvre une fois qu'il a fait plusieurs années son truc avec les business angels il ouvre une cagnotte de financement justement où il appelle des business angels à le financer et il chope 2 millions d'euros il chope il a aucune expérience le mec n'a aucune expérience dans le webtoon c'est ça qui est ouf c'est que le mec n'avait aucune expérience dans le webtoon il avait juste créé un logo une description de ce qu'il voulait faire je veux faire un studio webtoon en France le mec ne savait rien au moment où il a créé sa boîte où il a demandé des financements à des riches investisseurs il ne savait rien il savait même pas combien ça rapportait ce qui est ultra important dans une boîte on est d'accord il ne savait même pas combien rapportait un webtoon en France donc il a demandé une somme pour créer son studio il savait déjà qu'il allait payer tant de salaire pour créer des séries mais il savait même pas au moment de créer une série combien il allait avoir de retour sur investissement et je peux vous dire qu'en France vu le prix auquel on achète les séries webtoon parce qu'il y a un prix max c'est à dire que alors certainement qu'il doit faire des qu'il doit faire des comment on dit des exceptions pour certaines personnes ou certains studios d'accord notamment les leurs ça ne m'étonnerait pas mais vu le prix de base est-ce que le prix que eux ils devraient vendre un épisode vu combien ça leur coûte avec tous les salaires et la pré-prod etc ils sont incapables de s'y retrouver et le type a montré son truc sans expérience il a demandé 2 millions d'euros et forcément les riches ils s'en battent les couilles il y en a un qui a donné 100 000 par ici il y en a un qui a donné 200 000 par là un qui a donné 50 000 c'est comme s'il donnait des billets de 100 euros pour eux notamment ils sont pétés de thunes le gars il part avec 2 millions d'euros et voilà il a un studio webtoon en France avec 6 ou 7 salariés il continue à recruter aujourd'hui en plus les salaires c'est pas les gens qui sont payés au SMIC en plus les salaires sont attractifs d'accord ils payent les locaux ils payent le loyer enfin voilà donc si vous voulez vraiment être scénariste faites un métier qui rapporte de l'argent voilà ne vous concentrez pas sur l'écriture de toute façon franchement un professionnel et c'est ça qui est triste ne vous jugera jamais sur la qualité de votre scénario c'est simple voilà on vous jugera jamais sur la qualité d'un scénario il suffit de regarder ce qui est publié de manière générale mais même à l'international pour voir à quel point l'écriture est lamentable alors il y a quand même un niveau minimum à atteindre parce que des fois tu te dis ce qu'on voit ce qu'on lit comme webtoon coréen ou webtoon français etc le niveau est très bas mais pour avoir demandé à certaines personnes d'écrire des scénarios comme ça juste en mode essaye d'écrire un scénario oui il y a moyen de faire pire je vous le dis il y a moyen de faire bien 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 pire mais le niveau est quand même très bas donc vraiment tu apprends un petit peu à l'étouffe deux bouquins t'écris quelques mois pour t'entraîner voilà c'est tout ce qu'on te demandera comme expérience pour faire éditer pour faire éditer ton projet donc les gars faites un métier qui rapporte de la tune si vous voulez être scénariste c'est la façon la plus simple d'accéder d'accéder à cet objectif de toute façon la façon la plus simple d'accéder à n'importe quel objectif dans la vie de manière générale c'est de faire comme ce mec là c'est à dire d'être entre guillemets une pute des riches voilà donc là le gars il travaillait en relation avec les business angels aujourd'hui comme on l'a dit il y a une société où les dominés ont tiré énormément la couverture à eux on est vraiment dans une nouvelle noblesse aujourd'hui et quand tu veux accéder à des choses intéressantes des choses enrichissantes dans ta vie c'est eux qui en gardent les clés donc il faut aller leur lécher les pieds là-bas voilà donc de toute façon même aujourd'hui si tu veux te faire de l'argent il faut aller lécher les pieds à ces gens là ça n'existe pas le mec qui part de nulle part et qui se fait une fortune voilà ou alors ce que je peux te conseiller c'est peut-être te mettre dans les nouvelles technologies dans la programmation etc là effectivement dans la prog si t'es très 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 calé tu peux faire ta prop app faire un truc qui est pété tu vois en termes de thunes en mode self made man en plus ils font un truc à solo ving rien de fou ils font plusieurs projets pour le coup il y a un nouveau projet là qu'ils font ça va c'est quand même plus original que ça voilà faut reconnaître moi je veux pas tacler pour tacler gratuitement mais ce qui est quand même frustrant c'est effectivement que voilà c'est l'argent quoi c'est à dire que entre quelqu'un qui a dédié sa vie entière à son art et à l'écriture et qui là il a plusieurs j'ai plusieurs années d'expérience dans le webtoon je ponce ça je ne fais que ça de ma vie et un gars qui arrive et qui débarque avec 2 millions d'euros le gars il a la meilleure vie il est là avec ses collègues de travail tout le monde a la sécurité ils doivent faire des horaires classiques ils prennent le temps quand ils font un projet nous quand on fait un projet on est dans la panique parce que les gens ils ont besoin d'argent pour vivre pour manger pour remplir leur frigo tu comprends donc puisqu'on n'est pas payé quand on fait de la pré-prod et on n'est payé que quand les épisodes ils sont édités on est dans une panique on est en mode allez vite vite il faut se dépêcher là je suis encore sur un projet avec un gars ses parents lui mettent la pression ils lui ont dit voilà tu as jusqu'à octobre pour être édité sur webtoon et gagner de l'argent grâce à webtoon si tu ne fais pas ça d'ici octobre c'est ciao genre nous on ne soutient plus et tu vas trouver un travail au McDo vous comprenez le délire est-ce que vous réalisez de l'injustice et ce mec décide très très bien en plus est-ce que vous réalisez de l'injustice entre ça et un studio qui a chopé 2 millions d'euros de mecs ultra riches dont les mecs s'en branlent d'avoir balancé 2 millions là-dedans le mec a des locaux ils se voient tous les jours ils ont leur petite machine à café ils ont leur petit chien ils s'amusent tous les jours entre collègues ils font des horaires classiques salaire sécurité de l'emploi ils cotisent pour plus tard ils peuvent avoir des arrêts de travail ils peuvent demander le chômage qu'est-ce que c'est que cette merde ? qu'est-ce que c'est que cette merde les gars ? c'est le loto hein c'est ça c'est le loto de la vie est-ce que t'es né dans la bonne famille et après je vais vous dire c'est pour ça que je vous répète encore une fois ce qui me dégoûte dans cette société c'est le manque d'honnêteté je vous l'ai dit si au collège ou au lycée on te disait directement voilà c'est comme ça il y a les dominés enfin il y a les dominants pardon c'est la nouvelle noblesse voilà il faut leur baiser les pieds il faut aller chercher de l'argent là-bas parce qu'il n'y a pas d'argent autre part que là-bas ils ont tout l'argent 1% de la population possède 90% des richesses l'argent les rêves toute l'ambition elle est là-bas on te dirait ça à l'école dès le départ ok ? ben tu adaptes moi mes 10 dernières années de ma vie même les 15 dernières années de ma vie parce que je commençais à être vu maintenant les 15 dernières années de ma vie et j'aurais fait très très différemment je me serais pas du tout donné à 100% comme je l'ai fait dans le scénario si vous voulez je vais vous dire un truc moi je me suis toujours rendu compte que j'étais très 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 doué dans le milieu voilà dans l'écriture dans le fait d'imaginer des histoires pas l'écriture en elle-même parce que j'étais très mauvais en français quand j'étais à l'école mais ce qui est marrant c'est que dès que j'ai quitté l'école je suis devenu très bon en français voilà bizarre parce que les cours de français et t'avais envie de te mettre une balle à la tête c'est pas compliqué j'ai quitté l'école je me suis mis à écrire mes bouquins en 3 mois j'étais un krach en français je voyais que j'avais une facilité pour le storytelling pour imaginer des univers imaginer des histoires et quand je me comparais aux productions internationales je me disais j'ai quand même un avenir là-dedans il n'y a aucun monde où je me donne à fond là-dedans comme dans je me disais tu te donnes à fond dans un sport il n'y a aucun monde si je me donne à fond là-dedans je trouve pas de métier d'accord je me disais ça donc j'ai bossé 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 quand même malade là-dedans pour découvrir la vérité du secteur et la vérité du monde en général ok mais du coup je peux plus revenir en arrière maintenant si à 13 ans on loue à l'école la société était honnête et me disait vraiment voilà les choses comme ça d'accord c'est pas parce que tu te donnes à fond dans un truc c'est pas parce que tu es doué c'est pas parce que tu es le meilleur que tu auras le poste que c'est juste que puisque c'est un truc qui amuse les riches et bah ils se filent le truc entre eux voilà que bah par exemple il y a le CNC donc du coup même quand leur film se plante et bah ils prennent quand même 400 000 dans la poche et c'est l'argent des français qui a payé qui a payé pour leur film de merde voilà tu m'aurait dit cash j'aurais fait ok je vais partir sur des études genre de commerce ou un truc comme ça enfin un peu dans l'idée et pas que ce soit bullshit peut-être que je me serais forcé que je me serais fait violence pour faire de la proc tu vois la programmation j'ai testé ça et je me serais dit ok mon rêve c'est vraiment d'écrire des histoires pour écrire des histoires le plus simple c'est d'avoir de l'argent ok euh comment je peux avoir de l'argent dans la condition dans laquelle je suis aujourd'hui voilà j'ai une mère qui est j'ai une mère qui est commerçante j'ai un père qui a pas plus de réseau que ça euh comment je peux faire vraiment pour faire de la big money big money big time pour un jour réaliser mes propres scénarios et donc bah je me serais dit ok qui réussit en partant de rien sans connexion etc bon bah il y a les footballeurs euh il y a les programmeurs voilà j'aurais fait une liste et j'aurais dit ok qu'est-ce qui peut me passionner le plus et là où j'ai le plus de facilité je serais parti de là-dedans et j'aurais tryhard comme un comme le putain de tryharder que je suis tu vois je me dis quoi par exemple si t'es gros je dois trouver un moyen agréable euh ah oui en disant t'as pris du poil l'été c'est que t'es un putain de con là pas pour faire mal mais pour t'aider oui c'est important de dire les choses moi je suis aussi d'accord c'est important de dire les choses euh cash après ça dépend là franchement si tu te balance juste au gars que c'est un gros lard gratuitement je pense qu'il est déjà au courant hein que le mec il est après si le type il est soufflé tout en dit ah je sais pas pourquoi je me sens pas bien euh ma vie c'est de la merde je me sens toujours fatigué etc euh et que le gars tu te dis mais euh enfin t'as pas compris c'était quoi le problème enfin parce que je peux te le trouver le problème tu vois ce que là c'est différent effectivement mais là c'est autre chose on parle pas de la personne en elle-même on parle vraiment de la condition c'est à dire que pour moi la vie en France la vie en France c'est comme si tu jouais à un jeu voilà il y a un jeu c'est le monopoli voilà on te dit les règles c'est ça on te dit voilà si tu fais ça tu obtiendras ça c'est les règles du jeu tu suis les règles du jeu tu joues à fond le jeu tu te démènes tu batailles etc tu tryhard le jeu comme personne d'autre et dix ans plus tard tu découvres que bah non en fait c'est pas les règles du jeu les vraies règles ce sont des règles secrètes qu'on t'a caché en fait et que toi t'as tryhard t'as tryhard ce que tu pensais être le jeu alors que c'était du bullshit tu comprends ce que je veux dire c'est comme si je sais pas non vas-y c'est comme si tu tu jouais à Call of Duty et qu'on t'expliquait voilà les règles de Call of c'est tu pars d'un bout de la map et le but c'est d'atteindre l'autre bout de la map sans mourir d'accord c'est comme ça que tu gagnes la partie tu fais ça tu t'entraînes pendant des années à chaque fois tu te fais kill parce que forcément bah tu cours il y a des ennemis de l'autre côté de la map tu meurs tu fais ça tu t'entraînes tu deviens le meilleur à ça au bout de quelques années t'as tellement tryhard que ta vie va tracer toute la map en un temps record comme un speedrunner sans te faire toucher par une seule balle et aller à l'autre bout de la map sauf qu'à la fin de la partie à chaque fois il y a écrit défaite tu vois ce que je veux dire tu te poses une question tu fais mais je comprends pas ça fait 10 ans je m'entraîne comme on m'a expliqué les règles je pars d'un bout de la map à aller à l'autre bout comme ça en restant en vie et à la fin de la partie il y a écrit défaite quand même et là tu réfléchis tu fais et tu regardes les gens qui gagnent en face et tu vois les gens qui gagnent tu fais attends et pourquoi dans le truc des stats il n'y a pas écrit c'est qui le plus rapide il y a écrit c'est qui qui a le plus de kills je comprends pas c'est pourquoi c'est les gens quand ils tuent ils gagnent ils gagnent la partie alors que le but c'est juste de courir de l'autre côté et là tu réfléchis tu réfléchis tu fais mais putain mais c'est pas les bonnes règles ce qu'on m'a dit être les règles du jeu pour gagner sont pas les vraies règles en fait sauf que toi ça fait dix ans t'as travaillé un truc qui n'était pas le bon et t'as perdu t'as perdu dix ans c'est pour ça que l'école me dégoûte c'est des fils de pute voilà je pense que c'est je pense que c'est une métaphore que tout le monde aurait pu pourrait comprendre voilà voilà c'était le petit live c'était la petite messe du dimanche j'espère qu'on s'est tous bien développé personnellement et on va aller on va aller raid un live on va aller raid tiens on va aller raid Clémovitch puisque depuis tout à l'heure on est dans le thème de la politique alors attends Clémovitch est-ce qu'ils vont le trouver je vais mettre ça en majuscule ok les gars ça part sur Clémovitch qui est sur le Z-Event merci à tous d'avoir suivi ce live et je vous dis à la prochaine ciao ciao